Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Quand on met nos enfants à l'école, quand on fait le choix de la scolarisation, en tout cas pour moi, pour nous, pour m'accompagner, il y a vraiment eu cette peur et ce questionnement face à ces situations de harcèlement scolaire qu'on a déjà évoquées dans le podcast avec Agathe. Et vraiment, c'était pour nous essentiel de se dire, tiens, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce qu'on sait qu'il y a des choses qui sont en place dans l'éducation nationale, dans le soutien aux victimes, des numéros verts, des assos, on en a parlé. Mais est-ce qu'on peut faire quelque chose, nous ? Est-ce qu'une victime est forcément impuissante ? Est-ce que les parents peuvent accompagner ? Est-ce que les enseignants peuvent accompagner ? Est-ce que l'entourage peut aider ? Est-ce qu'on peut permettre à une personne, à un enfant qui subit du harcèlement scolaire, de ne pas se sentir impuissant ou impuissante face à cette situation ? Alors bien entendu, il y a différents types et différentes formes de harcèlement, donc nous ferons le tri dans cet épisode. Et en tout cas, pour en parler, j'ai l'immense plaisir de recevoir le docteur Philippe Haïm. Alors Philippe Haïm, il est psychiatre, ancien chef de clinique de la faculté de médecine de Nancy, psychothérapeute et formateur en hypnose et thérapie brève. Il est l'auteur des livres Écoutez, Parlez, Soigné, édité chez Vulbert, et de L'hypnose, ça marche comment ? aux éditions Marabou. Et il est aussi l'auteur d'un autre livre qui s'appelle Harcèlement scolaire, le guide pratique pour aider nos enfants à s'en sortir. Alors c'est une méthode concrète et simple pour aider les enfants et adolescents agressés et harcelés à l'école. On a quand même pas tort de croire que la réponse doit essentiellement être juridique et institutionnelle, car nous risquons d'enfermer l'enfant dans une position de victime impuissante. Et c'est là tout le sujet, c'est que l'enfant est victime de harcèlement, il n'y a pas de souci, mais il y a les tiels forcément impuissantes ou impuissants. Et si nous apprenions à nos enfants à faire face de manière juste, intelligente et surtout efficace aux diverses formes de harcèlement ? Cette méthode largement illustrée par des mises en situation et des jeux de rôle permettront à l'enfant de retrouver un pouvoir sur ce qu'il vit. Nous allons d'ailleurs, avec le docteur Philippe Haïm, se mettre en situation nous-mêmes, mais ce n'était pas un exercice facile parce que je me suis retrouvé à devoir agresser verbalement mon invité, mais je pense que c'était vraiment une étape nécessaire. Nous allons parler de tout ça, nous allons faire le point sur un petit état des lieux, des méthodes qui existent et sur leur efficacité ou leur inefficacité. Nous, nous allons nous mettre en scène avec les exercices et méthodes et jeux surtout que propose le docteur Philippe Haïm. Nous allons parler justement des stratégies qu'on peut mettre en place, nous allons voir toutes les possibilités que nous, parents, pouvons avoir pour permettre à notre enfant, s'il y a les victimes de ces violences, de ne pas se sentir impuissant ou impuissante, en tout cas de reprendre un peu la main là-dessus et osons le dire aussi à nous, parents, de ne pas nous sentir impuissants ou impuissantes. Parce que c'est ça aussi, c'est que moi, en tout cas, personnellement, après avoir lu ce livre, après avoir mis en application, parce que ma fille a juste 5 ans, elle vient de faire sa rentrée, et j'ai déjà utilisé des éléments de ce livre. Voilà, donc c'est dingue. Et c'est pas des questions de choses qu'elle a forcément très mal vécues, c'est juste qu'il y a quelque chose qu'on oublie là-dedans aussi, c'est que dans ces situations de harcèlement, c'est avant tout des challenges relationnels pour nos enfants. Je parle bien sûr dans le cadre où la méthode s'applique, vous allez voir juste après, justement dans quel cadre elle peut s'appliquer ou pas. Et moi, je trouve que pour nous, parents, c'est vraiment rassurant aussi de se dire qu'on peut faire quelque chose pour aider nos enfants à faire face à ces situations relationnelles très très complexes. Et qui peuvent amener de la souffrance. Et je remercie chaleureusement le docteur Philippe Aïm, que vous pouvez bien sûr retrouver sur son site internet, docteur-philippe-aïm.com, et aussi sur sa chaîne YouTube, qui s'appelle Comme Si, et dans lesquelles il va parler de communication et de psychologie. C'est vraiment très passionnant, il traite aussi beaucoup de sujets d'actualité, notamment bien sûr sur les situations de harcèlement. Je vous invite à suivre son travail, les liens seront dans la description de l'épisode. On va démarrer tout de suite avec ma première question pour le docteur Philippe Aïm. Alors docteur, quelles sont les méthodes mises en place aujourd'hui par les institutions pour faire face aux situations de harcèlement et quels constats on peut faire sur leur efficacité ou leur inefficacité, comment ça se passe ? Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors, merci de me recevoir aussi. Je suis toujours très content de pouvoir parler de ça parce que c'est un sujet important. Et effectivement, le mot clé par rapport au harcèlement, vous l'avez prononcé, c'est le mot d'impuissance. Les gens se sentent impuissants, les enfants se sentent impuissants, les enfants ne savent pas quoi faire parce que c'est un problème qui semble venir de l'extérieur de nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que par exemple, il y a des personnes, donc moi je suis psychiatre, donc je reçois des gens toute la journée qui ont des difficultés psychologiques. Il y a certains problèmes où les gens se disent « ça vient un peu de moi, je me fais des idées, j'ai, je ne sais pas moi, une phobie, je déprime, je ne me sens pas bien, je me fais des mauvaises idées sur moi, même que je n'ai pas assez confiance en moi. » Et ils se disent « c'est moi qui me raconte des histoires, alors ça vient de problèmes que j'ai eus, mais je me prends la tête. » Mais là, dans ce genre de problème comme le harcèlement, la cause semble totalement extérieure. Pourquoi ce type, dans la cour d'école, il vient m'insulter ? Pourquoi juste moi ? Pourquoi il recommence ? Vous voyez, on se sent impuissant parce qu'on n'a rien décidé. Et on se dit « mais qu'est-ce que je peux faire ? » Et la difficulté qu'on peut avoir avec les méthodes qui existent déjà, justement, c'est qu'elles répondent à ce problème qui vient de l'extérieur par une solution qui vient aussi de l'extérieur. Et donc, en fait, une solution qui croit toujours bien faire et qui est pleine de bonne volonté, mais qui augmente, en fait, sans le vouloir, avec la meilleure volonté du monde, qui augmente le sentiment d'impuissance de l'enfant et c'est ce que les psychologues ou les spécialistes de l'éducation appellent en fait l'impuissance à prise. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne critique pas les personnes qui promeuvent ces méthodes parce que je pense que tout le monde a des bonnes intentions, tout le monde a envie que les enfants souffrent moins, tout le monde a envie qu'il y ait moins de harcèlement. Et je pense que quand j'ai des critiques entre guillemets à faire sur les méthodes existantes, c'est par rapport à la méthode elle-même où justement, je pense que parfois il y a un petit truc qui nous échappe dans cette méthode parce qu'on la voit bien intentionnée. Alors, les méthodes principales qui existent, globalement, elles reposent toujours sur les mêmes points qui paraissent comme ça bien intentionnés et incontestables et ces points-là, c'est de dénoncer les violences, donc d'inciter les personnes à parler de ce qu'elles vivent, que ce soit les victimes ou les témoins, il faut parler, il faut dire ce qui t'arrive, il ne faut pas rester seul, il faut dénoncer ce qui se passe, d'accord ? Le deuxième point, c'est de protéger la victime. Tu nous as parlé, tu n'as plus rien à faire maintenant, juste on doit te protéger et on va faire à ta place, on va te protéger, on va faire quelque chose et le troisième point, c'est souvent la sanction ou la punition, selon les modalités, de l'agresseur. Et quand on pense à ces points-là, on a l'impression qu'ils sont totalement incontestables, c'est-à-dire que qui peut être contre finalement ? Il y a quelqu'un qui subit une forme de violence, c'est une forme de violence, certes elle est verbale, la plupart du harcèlement c'est verbal, je précise entre parenthèses, si le harcèlement c'est de la violence physique grave ou de la violence sexuelle, on n'est pas dans les mêmes, on est dans coups et blessures, agressions sexuelles, on est dans autre chose. Mais la plupart du harcèlement est verbal, mais c'est une forme de violence. Et donc, qui pourrait être contre cette idée ? Finalement, la personne subit une forme de violence, il faut dénoncer la violence, il faut protéger la victime, il faut sanctionner l'agresseur. Ça paraît tellement logique. Ça l'est, le problème c'est que ça ne marche pas bien. Et moi, j'essaye d'être pragmatique. Alors, est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça ne fonctionne pas ? Ben, ça ne fonctionne pas bien. Ça ne fonctionne pas bien parce que, comme je l'ai dit, ça augmente l'impuissance à prise. C'est-à-dire que cet enfant qui dit mais moi je ne sais pas quoi faire face à ces gens qui m'insultent, on lui dit d'un côté ben on va t'aider et en même temps, quelque part, incideusement, on lui dit ah tu ne sais pas quoi faire ? Eh ben tu as raison, c'est vrai, tu ne sais pas quoi faire, c'est nous qui devons faire. Tu n'es pas capable. Tu n'en es pas capable. De toute façon, c'est toujours ce qu'on fait quand on aide quelqu'un, c'est un truc éducatif de base. Quand on aide quelqu'un, qui que ce soit, quand on aide, on lui donne deux messages. On lui donne un message qui est je t'aide parce que j'ai de l'empathie, de la compassion pour toi, voire si c'est de nos propres enfants, j'ai de l'amour pour toi, je t'aide parce que je t'aime. Il n'y a qu'une lettre de différence. Mais aussi, je t'aide parce que tu n'en es pas capable. Si j'aide mon enfant qui a 4 ans à couper sa nourriture dans son assiette, c'est parce que je l'aime, parce que je veux qu'il mange, parce que je veux que ce soit facile pour lui, mais en même temps, c'est parce qu'il n'en est pas encore capable. Et bien sûr, j'espère bien qu'un jour il le sera capable. Et si par contre, mon grand qui a presque 12 ans, il me dit « coupe-moi ma nourriture », je vais lui dire « attends, tu sais te servir d'un couteau à ton âge ». Vous voyez l'idée ? Donc, j'aide quelqu'un parce que je l'aime et parce que j'ai de l'empathie pour lui, mais j'aide quelqu'un aussi parce qu'il ne sait pas faire. Et donc, mon idée de base, si vous voulez, c'est que oui, il y a des choses pour lesquelles on doit aider parce qu'on ne peut pas faire. Si quelqu'un dans la rue est deux fois plus grand et deux fois plus costaud que moi, c'est qu'il existe des agressions pour lesquelles il est faux de dire qu'on est impuissant. On peut faire parce que c'est verbal et relationnel, on a des choses à apprendre. Et je trouve gênant d'apprendre à nos enfants que face à la violence verbale, on ne peut pas faire et que c'est à d'autres de faire. Pourquoi c'est gênant ? Parce que ça arrivera forcément. Je suis sûr que si je demandais à tous les gens qui nous écoutent « est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont jamais été agressés verbalement ? » Jamais personne dans leur vie ne s'en est pris à eux verbalement, ils n'ont jamais été moqués, ni insultés, ni agressés, ni criés. Est-ce que ça existe ? Évidemment, personne ne lèverait la main parce que c'est arrivé à tout le monde. Donc c'est quelque chose que les enfants, ça va leur arriver. Autant la violence physique, si je disais « est-ce qu'il y a des gens qui ne se sont jamais battus physiquement ? » Une fois adultes, je ne parle pas de la crèche. Est-ce qu'il y a des gens qui ne se sont jamais battus physiquement avec un autre adulte ? Oui, la plupart des gens en fait. Mais est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais été agressés verbalement ? Il n'y en a pas en fait. Ça arrivera forcément. Et donc, si vous voulez, je pense que ce qu'il ne faut pas confondre, c'est l'idée que la victime est innocente de ce qui lui arrive. Ça, je pense que c'est justement très important. On est sur un podcast d'ailleurs qui parle du patriarcat. Je pense qu'une des avancées très importantes et un combat très important du féminisme au XXe siècle, ça a été notamment dans les agressions sexuelles de dire « la victime est innocente de ce qui lui arrive, il n'y a rien de plus immonde que de demander, par exemple, à une femme qui a été agressée sexuellement, comment elle était habillée. C'est tout ce qui contribue à ce que les féministes ont appelé la culture du viol, etc. » Ça, pour moi, c'est une idée très importante. La victime est innocente de l'agression qu'elle subit. L'agresseur est totalement responsable de ce qu'il fait. Mais la petite nuance, si vous voulez, que je voudrais apporter, c'est qu'il existe des agressions dans lesquelles la victime est innocente et impuissante, comme ce que je disais avec l'agression physique, etc. Et il existe des cas où, à mon avis, la victime est innocente mais pas impuissante. Et je pense que le message que j'essaierai d'amener, moi, personnellement, c'est qu'on est innocent de l'insulte que l'autre nous fait, mais on n'est pas impuissant à apaiser une relation agressive. Ou en tout cas, on peut devenir puissant pour... On peut le devenir, en tout cas. On peut se renforcer, on a une capacité, il existe des moyens d'apaiser une relation agressive et il serait de bon ton qu'on les apprenne le plus tôt possible parce que ça va nous arriver. Et donc, soit on va grandir avec l'idée que, de toute façon, toute agression, quelle qu'elle soit, doit être réglée par d'autres que moi. Donc, ce n'est pas un très bon moyen de développer l'estime de soi, en vérité. Ou il existe des domaines dans lesquels j'ai une compétence et je peux mettre en place cette compétence. Et donc, ça, ça va même augmenter l'estime de soi. Et je pense qu'une zone de la vie dans laquelle on devrait acquérir des compétences, c'est l'aspect relationnel, ce qu'on appelle les compétences psychosociales, et notamment une compétence psychosociale qui est faire face à l'agressivité. Et je pense que c'est très important. Donc, si vous voulez, tout ça pour dire que les principales méthodes, les méthodes number one qui sont pratiquées partout dans le monde, c'est ces méthodes-là un peu punitives, un peu législatives, etc., qui sont logiques, qui tombent sous le sens, mais qui, à mon avis, sont une application très importante dans d'autres types d'agressions, mais là, qui vont trouver leurs limites et qui vont en fait confirmer à l'enfant qu'il est impuissant et embêtant aussi qu'ils vont confirmer à l'agresseur qu'il s'en est pris à la bonne victime. La victime qui ne sait pas y faire sans adulte. Et en plus de ça, si vous appliquez une sanction, l'agresseur va se sentir à son tour victime et va avoir envie de se venger, va avoir envie de représailles. Je veux dire, c'est du fait de ces méthodes que les enfants ne parlent pas assez. On dit souvent que les enfants, ils ne révèlent pas leurs agressions de harcèlement. Il y a deux raisons à ça. Il y a une raison qui est classique pour toutes les agressions, c'est qu'une personne qui se fait agresser développe un sentiment de honte de ce qui lui est arrivé. Ça, c'est valable pour toutes les agressions quelles qu'elles soient. C'est un sentiment de honte qui paraît aux gens extérieurs un peu paradoxal. Pourquoi cette personne se sent coupable alors que c'est l'autre qui l'a agressée et se sent coupable de ce qu'on lui a fait ? Ça nous paraît paradoxal, mais c'est ce qui arrive. Mais il y a une autre raison un peu spécifique, je dirais peut-être du harcèlement, c'est si jamais je le dis aux adultes, ils vont s'en mêler. Et s'ils s'en mêlent, ça va me retomber dessus. Et là-dessus, si on n'a pas trop oublié la cour d'école, il faut reconnaître que les enfants n'ont pas complètement tort. Bien sûr qu'il peut y avoir des représailles si jamais on a sanctionné et qu'on a puni. Ah ouais, tu m'as dénoncé ? Ah, à cause de toi, j'ai eu des heures de colle. Tu vas voir à la sortie. Vous voyez ? Donc ça, c'est les méthodes principales et le problème qu'elles me posent. Maintenant, il y a une autre méthode qui est beaucoup développée actuellement par l'éducation nationale dans le programme contre le harcèlement qui s'appelle le programme PHAR. C'est une méthode qui s'appelle la méthode de la préoccupation partagée donc qui est différente et c'est heureux parce qu'elle n'est pas punitive. L'idée n'est pas de sanctionner les agresseurs. L'idée, c'est pour les harcèlements qui ont lieu en groupe, donc ça s'applique au groupe, d'essayer de casser un peu la dynamique de groupe sans être dans la sanction. Donc effectivement, l'idée, c'est qu'un intervenant un peu extérieur rencontre un par un, jamais en collectif, les agresseurs et parle de sa préoccupation pour la victime en disant « Non, je suis très préoccupé, il y a un tel qui n'a pas l'air d'aller bien. Est-ce que tu sais ce qui se passe ? » Sans jamais chercher à mener une enquête, sans les accuser, ça fait partie de l'idée de la justice réparatrice, en fait, restauratrice. Et dans le groupe, il va toujours s'en trouver quelques-uns pour dire « Ouais, c'est vrai, il y en a qui ne sont pas très sympas avec eux » et on va même solliciter de l'aide de la part des agresseurs en disant « Mais qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire ? » Eh bien, peut-être qu'il faudrait que je leur dise d'arrêter ou peut-être que... Et en fait, ça va casser le groupe et quand il y a un groupe, si vous voulez, quand les leaders n'ont plus de suiveurs, en général, ça s'arrête. Ils ont besoin d'un public. Donc, c'est une méthode qui est intéressante pour moi parce qu'elle n'est pas punitive et qu'elle est plutôt efficace pour arrêter des situations de harcèlement. Mais elle a quelques petits défauts qui m'embêtent. Bon, le premier, c'est que moi, je ne peux pas l'utiliser. Ce n'est pas une méthode thérapeutique, c'est une méthode dans l'institution scolaire, évidemment. Bien sûr. Peut-être plus, la victime n'a rien appris, à mon avis. Les agresseurs ont peut-être appris quelque chose. Les agresseurs ont peut-être réfléchi à ce qu'ils faisaient. Les agresseurs vont s'arrêter. Mais qu'est-ce qu'elle a eu, la victime ? Elle dit, la victime se dit, heureusement qu'ils étaient là, ils m'ont aidé, ils sont intervenus. Alors, des fois, la victime est même très embêtée que les adultes interviennent. Mais quand ils interviennent et que ça s'arrête, ils disent, bon, voilà. Et d'ailleurs, c'est même dans les papiers du ministère, c'est marqué que l'idée c'est de créer une communauté d'adultes protectrices. Alors, encore une fois, qui peut s'opposer à une telle idée ? On a tellement envie d'être une communauté d'adultes qui va protéger nos enfants, mais c'est tellement, tellement, tellement normal. Moi, en tant que parent, j'ai aucune envie, c'est de protéger mes enfants, évidemment. Mais dans le même temps, si les adultes ont protégé d'absolument tout, les enfants n'ont appris absolument rien. Et donc, je pense qu'il y a des domaines dans lesquels on doit dire à nos enfants, là-dessus, c'est à moi de te protéger et tu n'as pas le choix. Et il y a peut-être des domaines, voilà, c'est mon hypothèse, où on pourrait dire à nos enfants, t'as peut-être un truc à apprendre, là. Peut-être qu'il y a un truc où tu peux t'en sortir. Et si on réfléchit la question véritable des enfants, ça n'est pas sors-moi de là, la question véritable des enfants, c'est qu'est-ce que je peux faire moi pour m'en sortir ? Voilà. Et pour finir, pardon, parce que c'est une question importante, les méthodes qui existent, il y a une troisième façon de voir les choses, qui est centrée sur la victime aussi, mais qui est un peu différente de ce que je propose, et c'est l'idée, en fait, quelque part, de contre-attaquer. Alors, c'est présenté sous d'autres noms que ça, mais ça revient toujours à ça, l'idée d'apprendre aux enfants à contre-attaquer par rapport à une attaque. D'accord ? Alors, ça paraît logique, ça paraît intéressant, ça évite tous les écueils que je vous ai donnés, c'est-à-dire qu'on ne rend pas la victime impuissante, on n'est pas dans la sanction de l'agresseur, on propose aux enfants d'acquérir des compétences et de régler le problème entre enfants, tout ça, je suis 100% d'accord et les personnes qui soutiennent ces méthodes, depuis bien avant que moi j'écrive là-dessus, on est 100% d'accord sur le constat. La difficulté pour moi, c'est la réponse employée qui est celle de la contre-attaque qui présente un certain nombre de risques. Voilà, c'est-à-dire que déjà, souvent, un enfant agressé, il est un peu intimidé, affaibli, en fait, ça va être difficile pour lui de... c'est très compliqué de leur apprendre à s'affirmer, à balancer une contre-attaque. En plus de ça, s'il balance une contre-attaque et qu'ils n'y arrivent pas ou s'ils retournent une contre-attaque mais qu'on leur en renvoie une encore, des fois, ils ne savent plus quoi dire, ils n'ont pas eu le temps de réfléchir. Et puis, il y a le fait que ça fait perdurer quelque part la loi du plus fort. C'est-à-dire que l'agresseur va dire ici, c'est la loi du plus fort dans la cour, on va apprendre à l'enfant à contre-attaquer, on va le dire, c'est vrai, c'est la loi du plus fort. Aujourd'hui, c'était moi le plus fort. Et donc, ça va donner une position de force à ces enfants qui n'en veulent pas forcément. Et du coup, je crois aussi que, en plus, si on a vraiment bien contre-attaqué, l'autre aura aussi envie de se venger. Et ça va nous donner une position un peu de domination. Et on sait bien que les personnes qu'on distingue comme ça et qui dominent le jeu sont des cibles. Comme disait l'autre, les prix Nobel de la paix, on leur met une médaille du côté du cœur pour pouvoir viser. Donc, on va les distinguer de cette manière-là. Alors, je ne dis pas que ça ne marche pas. D'ailleurs, entre parenthèses, pour toutes les méthodes que j'ai dites, je ne dis pas qu'elles ne marchent pas. Même la méthode punitive, il y aura toujours des gens pour témoigner qu'un jour, quelqu'un a été puni et puis ça l'a calmé. La préoccupation partagée, il y a des gens qui vont dire qu'il y a eu une préoccupation partagée et puis ça y est, il n'a jamais eu d'autres problèmes. Très bien. Et puis, sur les méthodes de contre-attaque, tous les gens qui les soutiennent disent que ça marche très bien. Je ne dis pas le contraire. C'est tout à fait possible qu'un jour, quelqu'un va contre-attaquer. Moi, les fois où on m'a embêté, quand j'étais gamin, je faisais un peu ça. Je contre-attaquais verbalement, pas physiquement parce que je savais que je n'aurais pas le dessus, mais j'aimais déjà bien les mots, etc. Et donc, je savais un petit peu remballer la personne et les gens se disaient bah tiens, il faut le respecter. Donc, je ne dis pas que ça ne marche pas, mais ce n'est déjà pas adapté à tout le monde et puis dans l'état d'esprit, ça n'apaise pas le conflit, ça peut éventuellement l'augmenter. Et ce n'est pas forcément ce que les enfants recherchent. Les enfants, ils disent mais je n'ai pas envie de devenir méchant à mon tour. Toutes ces méthodes-là ont des points très positifs et aussi des choses qui me gênaient et d'ailleurs, c'est ça qui m'a amené à y réfléchir et à essayer de proposer autre chose. Alors, avant de nous présenter dans le détail votre méthode, vous, dans votre livre, vous insistez sur le cadre dans lequel elle s'exerce. Donc, vous avez déjà un petit peu parlé des violences physiques, des agressions sexuelles, donc on va peut-être préciser le cadre dans lequel elle s'exerce ou pas, d'ailleurs, et dans quel cas est-ce qu'on ne doit pas chercher à l'utiliser ? Donc, ma question, c'est ça, c'est dans quel cas est-ce qu'on ne doit pas chercher à l'utiliser et pour quelles raisons ? Alors, j'essaye de distinguer dans le bouquin et dans les formations, dans les vidéos, ce que j'appelle les souffrances objectives et les souffrances subjectives. Attention, il n'y a rien de péjoratif, objectif ou subjectif, c'est juste très pragmatique, encore une fois. Une souffrance objective, c'est une souffrance, une blessure que je peux me montrer. Si quelqu'un m'a blessé avec un couteau et m'a fait saigner le bras et qu'un médecin me dit « montre-moi ta blessure », je vais lui montrer avec mon doigt. Qu'est-ce que je peux montrer avec mon doigt ? Souvent, je le dis. Si quelqu'un subit une agression sexuelle, si un enfant me dit « on m'a touché à un endroit où on ne doit pas me toucher » et je lui dis « montre-moi l'endroit » si un médecin lui dit « montre-moi l'endroit où tu as été touché », il peut montrer. Donc, quand je peux montrer où est ma blessure, on est dans ce que j'appelle les violences objectives. Quand on est dans les violences objectives, alors particulièrement si elles sont graves, les violences objectives qui ne font pas vraiment mal, qui sont plus là par provocation, qui sont comme une insulte. Par exemple, pousser, bousculer, si vous dites à l'enfant « est-ce qu'il t'a fait mal ? » ils disent « non, il ne m'a pas fait mal, mais je me suis senti humilié ». Donc, c'est comme une insulte. Mais la violence physique qui fait mal, la violence sexuelle évidemment, là on est dans les violences objectives, là il ne faut pas utiliser cette méthode-là. Là, tout ce qui est dénonciation, sanction, etc., évidemment s'applique. On est dans autre chose. Parce que ce que je propose est une méthode qui parle de communication, on règle en gros par la communication ce qui est un problème de communication. Voilà, tout simplement. Quand ça sort de ce cadre, quand on est dans la violence objective, on n'est plus là-dedans et là on ne va pas dire à l'enfant « tiens, je vais t'apprendre une méthode ». Là on va dire « il faut que je te protège, même si tu n'es pas d'accord ». C'est mon rôle. Donc ça c'est une chose. Après il y a d'autres domaines dans lesquels éventuellement ça ne s'applique pas. C'est si on n'est pas tout à fait dans des cas de violence verbale et de harcèlement. Il y a des enfants par exemple qui vont découvrir le fait qu'ils peuvent mener des débats. Ils vont avoir un débat parce qu'il ne faut pas croire, nos enfants parlent de tous les sujets de société. Cette année, dans toutes les écoles, on a parlé, même en primaire, ils ont parlé de la réforme des retraites et de la guerre en Ukraine. Et puis moi, quand j'ai commencé la psychiatrie, il n'y a pas si longtemps, les gens parlaient du mariage pour les couples de même sexe et les gamins en parlaient à l'école. Ils étaient d'accord, ils n'étaient pas d'accord. Donc des fois, il y a des débats très animés. Mais si un enfant s'est fait rembarrer à coups d'arguments dans un débat, on n'est pas en train d'essayer d'apaiser. Au contraire, on peut dire à l'enfant « t'as envie d'avoir des arguments plus forts ? » On peut apprendre la rhétorique. Est-ce que tu serais caser un argument ? Est-ce que tu serais expliqué à l'autre par un exemple qu'il a tort ? C'est de la rhétorique, c'est autre chose. Le débat, on ne cherche pas à l'apaiser, on cherche à le gagner, c'est normal. Ça fait partie du débat. Mais attention, dans le débat, je ne m'attaque qu'à vos idées. Si par exemple, on n'est pas d'accord sur une idée pendant le podcast, on va peut-être en débattre, mais je ne vais pas m'attaquer à vous en tant que personne. Je ne suis pas d'accord avec cette idée, cette idée ne marche pas, je ne suis pas OK avec ça. Si j'ai un débat avec les gens qui ne sont pas d'accord sur le harcèlement scolaire, je ne peux pas être d'accord avec vous, je ne pense pas que ça fonctionne. Mais je ne vais pas dire « vous, vous êtes moche ». Voilà. Donc, si c'est ma personne à laquelle on s'en prend, et si c'est des violences subjectives, alors qu'est-ce que j'appelle subjectives ? C'est-à-dire, si je dis à quelqu'un qui est insulté, moqué, est-ce que ça te fait mal ? Il va me dire oui. Est-ce que tu peux me montrer l'endroit où tu as mal ? Il ne peut pas me montrer. Ben non, c'est dans ma tête, c'est dans mon cœur, c'est dans mes tripes, on va dire. Mais je ne peux pas montrer, il n'y a pas un endroit. Là, ça s'applique. Là, ça va fonctionner en fait. Parce que la violence est subjective au sens étymologique du terme, c'est-à-dire elle est dans le sujet, elle est dans la personne en fait. C'est ma perception. Si vous m'envoyez une brique dans la tête et que ça me casse le crâne, 100% de la blessure vient du choc de la brique sur mon crâne. 100%. Si vous m'insultez et que je suis blessé, il y a une partie de la blessure qui vient de ma manière de le vivre, la façon dont je le prends, la façon dont je le supporte ou pas. Et ça, on le voit bien parce que selon les joues qui nous le disent, ça ne va pas nous faire la même chose. Donc, il y a une partie qui vient de la manière dont on processe l'information dans notre cerveau. Donc, on a une petite part à jouer et on ne peut agir que sur notre part, en fait. Quand il y a cette petite part de la manière dont je le prends, et ça, on va très bien l'entendre chez l'enfant, il va dire « Mais il n'a pas le droit de me dire ça. Il ne devrait pas me dire ça. Ce n'est pas gentil de me dire ça. » Ça, c'est sa manière de vivre la chose et on peut agir sur notre manière de vivre les choses. On peut agir sur ce que disent les autres. On peut agir sur la manière de vivre la chose et ça, ça distingue fortement des violences sexuelles ou des violences physiques. Un autre prérequis pour appliquer votre méthode, c'est de connaître les règles du jeu relationnel face au harcèlement. Plus ou moins. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que pour présenter mon livre, et je fais pareil dans les formations, je dis aux adultes, parce que souvent, c'est des formations où le livre s'adresse plutôt aux adultes qui aident les enfants. Ce n'est pas un livre pour les enfants eux-mêmes. Ça, j'y viendrai. Je vais sûrement en faire un prochainement. Mais là, c'est un livre qui parle aux adultes pour les enfants. Pareil, quand je fais des formations, c'est souvent des adultes qui veulent aider leurs enfants ou d'autres enfants, si c'est des professionnels. Et en fait, je leur dis plutôt, on va apprendre un jeu à un enfant. Et comment faites-vous pour apprendre un jeu à un enfant ? La première chose que vous faites pour apprendre un jeu à un enfant, on vient de le faire dans la question précédente, on regarde si le jeu est adapté à l'enfant. Et bien évident que s'il y a un jeu où il est nécessaire de savoir lire, avec mon fils qui a 4 ans qui ne sait pas encore lire, on ne va pas pouvoir y jouer. Donc ce n'est pas adapté à l'enfant. Ou pareil, si c'est un jeu qui dure 3 quarts d'heure et que c'est déjà l'heure d'aller se coucher, ce n'est pas adapté au moment-là. Par contre, on va trouver un jeu qui se joue assez vite, qui dure 5 minutes pour une partie, et puis ensuite, on va aller se coucher. Donc la première chose, c'est est-ce que le jeu est adapté ? Donc ça, on vient de le faire, il faut que ce soit une souffrance subjective. La deuxième chose en général que je fais quand j'ai un nouveau jeu de société, c'est justement que je vais lire les règles. Mais en général, avec des enfants, on ne va pas lire les règles à voix haute. Si vous commencez à lire les règles à voix haute, au bout de 5 minutes, tout le monde est parti. Exactement. Donc en fait, ce que vous allez faire généralement, c'est que vous allez les lire pour vous en tant qu'adulte. Vous allez essayer de bien comprendre comment fonctionne le jeu. Et une fois que vous avez lu les règles, vous allez dire « Ah ok, d'accord, j'ai compris, venez les enfants, on va faire une partie. » Et donc c'est pour ça que je dis qu'il faut connaître les règles si on est l'adulte qui a de l'enfant. Mais je ne vais pas expliquer d'abord les règles à l'enfant. Parce que sinon, j'aurais l'air d'un donneur de leçons. Avec un enfant, ce que je vais faire, c'est d'abord jouer. Parce que l'étape d'après, quand vous avez compris les règles, vous allez faire avec vos enfants une partie pour de faux. On fait une partie pour de faux, une partie où on se montre les cartes, une partie où... Et c'est comme ça qu'un enfant apprend en fait. Un enfant apprend à jouer un jeu en faisant une partie pour de faux. Et en fait, l'essentiel de ma méthode, c'est une partie pour de faux. On va faire une partie... Parce que pour moi, c'est un jeu, les relations. C'est un jeu relationnel. Et là, c'est un jeu particulier. C'est le jeu des relations agressives. Et le gamin ne sait pas jouer. C'est pour ça qu'il s'en prend plein la tête. Et donc, du coup, je lui dis qu'il perd en fait. Il perd la partie. Mais j'aime bien cette question parce que tous les enfants ont la réponse plus vite que les adultes. C'est est-ce que tu penses qu'on peut gagner un jeu sans connaître les règles ? Alors, il y a des adultes qui réfléchissent quand je leur demande ça. Mais les enfants, ils ne réfléchissent jamais. Je leur dis, est-ce que tu penses qu'on peut gagner un jeu sans connaître les règles ? Ils disent, ben non. Comment tu veux gagner si tu ne connais pas les règles ? Je dis, ben c'est ça le problème. C'est que tu ne connais pas les règles. Et l'autre là-bas en face qui t'insulte, lui, il connaît bien les règles en fait. Et du coup, il gagne à chaque fois. Et toi, tu perds. Ah ouais, ok. Et là, les enfants commencent à mieux comprendre d'ailleurs parce que ça leur parle. Gagner, perdre. Tout le monde comprend gagner, perdre. Harceleur, victime, posture de victime, etc. C'est des mots d'adulte, tout ça. Gagner, perdre. Tout le monde comprend. Et donc, quand je leur dis, mais tu es en train de perdre à chaque fois. Le mec, il connaît les règles. Et toi, mais comment tu veux gagner ? Tu ne connais pas les règles. Tu veux apprendre les règles ? Ah ben oui, je veux bien apprendre les règles. Et c'est là où je me mets en posture d'enfant. Si tu veux apprendre les règles, on fait une partie. Voilà. Et non pas, si tu veux apprendre les règles, je vais te les lire. Par contre, je pense qu'en tant qu'adulte qui aide l'enfant, oui, il faut savoir comment ça marche. Parce qu'il faut pouvoir, après coup, quand on aura joué, répondre à ces questions. Comme pour un jeu de société, vous allez faire une partie pour deux fois et dire, oui, mais qu'est-ce qui se passe si je fais six ? Et si je tombe sur cette case d'abord, alors je dois donner mes cartes à mon adversaire ? Donc, il faut connaître les règles. Mais il ne faut pas les lire à l'enfant. Voilà. Il faut jouer. Il faut rentrer dans le jeu. Vous êtes extrêmement bien tombé pour parler du jeu nécessaire à l'apprentissage. Dans le podcast, on en parle régulièrement. Bah oui, bien sûr. Les enfants, ils savent faire deux choses très bien. Ils savent jouer, ils savent apprendre. Alors, apprendre en jouant, c'est parfait. Voilà. C'est le meilleur moyen d'apprendre. D'ailleurs, des fois, dans les programmes scolaires, on a tendance à l'oublier. Mais c'est le meilleur moyen d'apprendre. Et en fait, l'enfant, il refusera difficilement cette proposition. La proposition de tu veux que je t'explique ? Tu veux que je t'apprenne ? Tu veux que je te dise quoi faire ? Et c'est bon, toute la journée, ils ont des leçons, des machins. Tu veux qu'on fasse un exercice ? Au début, je parlais d'exercice quand j'ai commencé en fait. Est-ce que tu veux qu'on fasse un exercice ? Ça rappelle l'école, en plus. Et c'est ça, qui va t'aider à comprendre. Évidemment, tu ne veux pas qu'on joue ? Et les enfants peuvent être surpris parce qu'ils vont voir un professionnel, ou quand j'enseigne le jeu aux enseignants ou quoi, ils peuvent être surpris qu'un enseignant dise tu veux qu'on joue ? Mais attends, ils disent oui. Ben oui, je veux bien jouer. Mais comment on joue ? Bon, je vais t'expliquer. Et une fois qu'on a joué, là, parfois, ça peut m'arriver d'expliquer certaines règles, d'en extraire les règles du jeu. Oui, ça, c'est vrai. Mais voilà, les règles, c'est surtout pour les adultes. Alors justement, moi, les règles, je les ai lues. C'est bien. J'ai lu votre livre. Alors, je ne dis pas que je les maîtrise pour l'auditoire, mais en tout cas, j'ai lu les règles. Moi, j'ai lu votre livre et en effet, ce jeu a l'air très drôle. Est-ce qu'on se fait une partie pour de faux, pour de vrai ? Pour de faux ? Non, pour de faux, puisqu'on n'est pas vraiment méchant. Mais on peut jouer, oui, bien sûr. On se fait une partie pour de faux pour que ça soit concret pour l'auditoire ? Alors, je suis l'enfant. On va faire comme ça. Donc déjà, juste je précise, c'est un jeu en fait, en gros, je le dis pour les adultes, c'est un jeu dans lequel, c'est un jeu de rôle. Et dans ce jeu de rôle, je vais demander à l'enfant de se mettre en posture de l'agresseur et moi de l'agresser. Parce qu'il est déjà tout le temps en posture de l'agresser, je ne veux pas en plus l'agresser. On va lui demander de se mettre dans cette position, il va être plus en sécurité, en se mettant en posture d'agresseur et moi je vais mettre dans cette posture un peu paradoxale pour l'enfant. C'est l'adulte qui va se faire agresser par l'enfant. Et je vais lui dire, en général, c'est ce que je vais lui demander, je vais dire, tu vas m'insulter un peu comme eux t'insultent, en me disant un peu les mêmes choses. Et moi, je vais jouer ton rôle à toi. Ça, c'est ce que je demande la plupart du temps. Maintenant, parfois, ce n'est pas ce que je demande et c'est peut-être plus comme ça qu'on va jouer, je ne sais pas. Vous décidez complètement du registre, je m'en fiche. Parfois, mon bureau, là vous ne voyez pas la caméra, mais il y a toujours un peu de désordre dans mon bureau, donc tu peux dire que c'est très désordonné, tu peux dire que je raconte n'importe quoi, que je ne suis pas beau, que je n'ai pas une belle voix, ce que tu veux, que j'ai un grand nez, des grandes oreilles, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Je ne crains rien, c'est un jeu. Tu as le droit de te moquer, c'est un jeu, je ne prendrai jamais rien mal. Et parfois, il y a des enfants qui ont du mal à se lancer dans le jeu et ils ne savent pas trop quoi dire. Et puis, on leur a tellement dit qu'il ne faut pas insulter les adultes, qu'ils sont un peu inhibés. Dans ces cas-là, je leur dis de me traiter d'idiot. Je dis moi juste que je suis un idiot. Idiot, tout le monde comprend. Ce n'est pas un gros mot. Il y a des enfants qui ont vraiment une grosse inhibition à dire des gros mots parce qu'on leur a beaucoup interdit à la maison. Donc, voilà, idiot, ce n'est pas un gros mot. Du coup, c'est pour ça que j'appelle ce jeu le jeu de l'idiot. Le jeu de l'idiot parce que quand on ne sait pas quoi dire, on dit juste idiot. Et donc, en fait, il n'y a qu'une seule règle. Donc, on va jouer tous les deux, Cédric. Donc, vous allez m'insulter. Donc, comme vous voulez, soit vous prenez un registre cours d'école, soit sinon vous m'insultez moi directement. Le but du jeu, donc il n'y a qu'une seule règle du jeu, c'est que moi, par mes réponses, je dois essayer de vous faire arrêter. Si j'arrive à vous faire arrêter de m'insulter, j'ai gagné. Si je n'arrive pas à vous faire arrêter et que vous continuez à m'insulter, j'ai perdu. Voilà, c'est aussi simple que ça. il y a une seule règle, tout le monde comprend. D'accord ? On va jouer plusieurs fois, d'accord ? Pour bien faire comprendre un peu comment ça se passe. Donc, c'est parti. Alors, je précise tout de suite pour l'auditoire que ce que vous disiez là sur les enfants, en fait, du coup, j'éprouve une vraie difficulté à me mettre en position de vous insulter. Déjà parce que vous êtes invité dans mon podcast et que je suis plutôt une personne empathique et qu'il y a un vrai exercice en fait quand même, aussi pour nous, je veux dire, ce n'est pas si évident que ça. Alors, c'est difficile toujours avec les adultes quand on s'entraîne. Donc, je le vois bien en formation. Par exemple, quand je forme des enseignants ou quand je forme des soignants, effectivement, c'est des gens, par leur métier aussi, qui sont plutôt empathiques et qui ne sont pas des gens agressifs et qu'on leur dit on va jouer à s'insulter. Alors, il y en a qui ont beaucoup, beaucoup d'humour et qui vont placer sa substance de l'humour et ça va très bien passer. Mais la plupart des gens, c'est difficile à cause de l'empathie. Par contre, pour les enfants, à part l'inhibition dont je parlais d'insulter un adulte, ce n'est pas si difficile pour eux parce que je leur dis dis-moi les insultes qu'eux te disent. Et donc, en fait, je ne leur dis pas d'être agressif. Je leur dis d'imiter les agresseurs. Alors, c'est vrai que c'est des fois plus difficile pour les adultes, surtout quand ils sont plutôt empathiques, de jouer. Mais, il faut te rappeler que c'est un jeu, on fait ça pour se marrer et voilà, souvent d'ailleurs, on rigole beaucoup. Bon, alors, marrons-nous. Alors, c'est parti, action. Dis-donc, tu as remarqué que tu n'avais pas beaucoup de cheveux sur la tête quand même ? Ça ne te fait pas honte là ? Tu ne pourrais pas mettre un bonnet ? Mais ce n'est pas gentil de me dire ça, de se moquer de... Je n'ai pas fait exprès, moi. Ben ouais, mais gentil ou pas, c'est moche quand même, tu pourrais le cacher. Mais enfin, mais ce n'est pas sympa de se moquer de moi publiquement comme ça en plus, c'est méchant quand même. Oui, ben écoute, je m'en fous que ce soit méchant, tu devrais les cacher quand même. Mais tu devrais arrêter de m'insulter d'abord. Arrête un peu. Mais pourquoi ? Tu vas faire quoi ? Parce que sinon, je vais me fâcher. Tu vas te fâcher ? Et tu crois qu'il va se passer quoi ? Tu t'es vu ? Je vais m'énerver et alors là, attention. Tu vas essayer de me taper, toi ? Ben sinon, je vais aller le dire. Tu vas le dire. Et alors, qu'est-ce que j'en ai à faire ? Tu vas le dire, mais moi, je vais te retrouver après, tu vas voir. Mais il n'y a pas intérêt parce que sinon, je vais en parler à tout le monde. Mais ça ne changera rien. Et puis tu sais quoi ? On va régler ça tout de suite alors. Mais arrête de m'embêter. Est-ce qu'on va plus loin ? Alors, là, non, c'est bon, on peut s'arrêter là. Là, vous voyez bien que si j'essaye de vous arrêter, je ne peux pas vous arrêter. Si vous avez décidé de me parler, je ne peux pas. D'ailleurs, souvent, je dis aux enfants, parce qu'ils sont plus petits que moi, je leur dis, on va imaginer pour le jeu que tu es deux fois plus grand et deux fois plus costaud que moi. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas qu'ils croient que je vais les arrêter physiquement. Pas du tout. J'essaye verbalement de les arrêter. Et là, à ce stade-là, on se dit, mais c'est vrai. s'ils ont décidé de parler, il y a même des enfants, des ados un peu provoques qui vont me dire, tu vois, ce n'est pas facile, on ne peut pas les arrêter. Donc là, je l'ai joué un peu enfantin, on peut la jouer de toutes les manières possibles. Quand c'est des ados, je le joue un peu plus à dos. Vas-y, lâche-moi toi, c'est bon. Mais ça fait pareil, en fait. Vas-y, tu es un gros naze, tu as vu comment tu te fringues, tes parents, c'est des pouilleux. Arrête de m'insulter, toi. Et ça fonctionne. Et là, à ce stade-là, on me dit, mais bon, ça ne marche pas. Moi, ce que j'ai ressenti dans le jeu, c'est qu'il y avait vraiment ce moment où vous avez dit, tu vas voir sinon. Et là, en fait, j'ai vraiment eu la réaction de me dire, et mine de rien, c'est assez facile à voir, je trouve, du coup, cette réaction-là. C'est-à-dire, ouais, tu veux voir quoi. Surtout que, moi, en plus, par rapport physiquement, moi, je suis 1m93 et je passe 105 kilos. Donc, vous n'avez pas peur physiquement. Et ça, c'est très intéressant parce qu'à ce moment-là, quand j'essaie de vous arrêter, de vous menacer, vous vous sentez tout puissant. Et c'est exactement ce qu'on voit quand les gens disent, je vais le dire à la maîtresse, je vais le dire au CPE, je vais te faire punir. Ouais, tu vas me faire punir, je vais te retrouver à la sortie. C'est-à-dire, c'est aussi simple que ça. Et si jamais tout le monde se met à me surveiller à l'école parce que je t'ai insulté, je vais le faire sur les réseaux sociaux, moi, je serai anonyme et là, tu vas morfler, mon grand. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait exactement cette réaction naturelle ? Arrête de m'embêter, mais enfin, je ne t'ai rien fait. En fait, sans le vouloir, on met l'autre dans une situation de toute puissance. Il est inarrêtable. Et en fait, vous voyez bien, ça devient même de plus en plus facile de m'insulter. Maintenant, on va rejouer, on va rejouer. Alors, me laissez pas gagner, toujours, il ne faut pas me laisser gagner. Moi, par mes réponses, je dois vous arrêter et cette fois, je vais le faire, mais il ne faut pas me laisser faire. On part sur le même registre. On peut partir sur le même registre. Action. Tu t'es vu, toi, avec tes cheveux, c'est tellement moche, tu ne peux pas mettre un bonnet pour les cacher ? Un bonnet ? C'est peut-être une bonne idée. J'ai peur d'avoir chaud, mais c'est vrai que j'en ai perdu pas mal. On s'en fout que tes chauds, c'est tellement laids, mais tu n'as pas honte ? Sérieux ? Des fois, ça me complexe, j'avoue. Je ne sais pas, mais c'est vrai que ce n'est pas très joli. Tu as de la chance, toi, d'avoir encore des cheveux, c'est bien. Oui, c'est ça quand on n'est pas moche. C'est ça. Tu trouves que je suis moche, c'est ça ? Oui, ça fait trois fois que je te le dis. Tu es idiot en plus ou comment ça se passe ? Des fois, je dis des trucs idiots, ça c'est vrai. Mais c'est cool de pouvoir dire plus de trucs intelligents. En même temps, pour faire un podcast, il vaut mieux, c'est bien. Oui, écoute, change, évolue, je ne sais pas, fais quelque chose. Oui, il faudrait que j'évolue. Je ne sais pas trop et puis en plus, elle change de couleur avec le soleil comme ça, ça ne fait pas mal aux yeux. C'est génial ça. C'est vachement pratique. Je n'ai pas envie de continuer en fait. Voilà. Là, ça se calme vite et là, vous voyez ce que vous avez ressenti. C'est-à-dire que là, vous vous êtes senti très vite impuissant, on n'a plus d'énergie, on ne sait plus quoi dire. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, si je peux me permettre, c'est que je me suis senti impuissant, mais pas blessé. Parce que des fois, on va se sentir, je pense dans le cas de la contre-attaque, on va se sentir impuissant, mais blessé. Et là, je me suis senti impuissant, mais pas blessé. Alors oui, effectivement, même dans la première partie, j'aurais pu la jouer contre-attaque. T'as vu, avec tes cheveux, tu devrais les cacher, j'aurais pu répondre et toi, t'as pas vu tes lunettes. Mais ça aurait entraîné aussi un sentiment de toute puissance. Parce qu'en fait, donc du coup, pour débriefer un peu, en gros, la première fois, c'est moi qui avais l'air d'un idiot. Mais arrête de m'embêter. La deuxième fois, c'est plutôt vous. Vous savez plus quoi dire. Et bizarrement, si je vous demandais laquelle des deux fois vous pouviez le plus me respecter, laquelle des deux fois vous avez le plus envie de me respecter ? Ah mais la deuxième, c'est sûr, c'est sûr. Et là, je fais toujours remarquer ce paradoxe aux enfants et aux ados. Je dis tiens, c'est bizarre. La première fois, je me suis pourtant défendu. Je me suis pas laissé faire. J'ai défendu mon honneur et pourtant, tu pouvais moins me respecter. C'est bizarre quand même. D'accord ? Et laquelle des deux fois vous aviez le plus envie de recommencer à m'insulter ? Ah, la première, c'est sûr. C'est bizarre quand même. C'est extrêmement bizarre. Alors, quelle est la différence entre les deux ? Donc, c'est très simple. C'est que la première fois, j'emploie une des réactions naturelles qui fait que ça recommence. Parce qu'en gros, je vais maintenant revenir aux règles du jeu rapidement. Pourquoi une agression se transforme en harcèlement ? C'est-à-dire, pourquoi une agression, ça peut arriver à tout le monde ? On a un accident de voiture, on s'agresse l'un l'autre, on se dispute avec n'importe qui, on s'agresse dans un couple, on s'agresse, une agression, ça arrive. Mais qu'est-ce qui fait que l'agression devient un harcèlement ? Ça recommence, ça recommence, ça recommence, ça recommence. C'est que l'agresseur obtient ce qu'il voulait. Qu'est-ce qu'il voulait ? Il veut la preuve que je suis affecté. Comment il obtient la preuve que je suis affecté ? Par ma réaction. Quelle réaction ? Eh bien, en fait, alors ça, je ne l'ai pas mis dans le livre parce que j'ai eu l'idée de l'acronyme après, mais les réactions qui font qu'on est... Je l'ai mis sur une vidéo YouTube, une réaction qui montre qu'on est affecté et donc qui donne une récompense à l'agresseur. Souvent je dis c'est comme une machine à sous. Vous mettez une pièce, il y a des pièces qui sortent. C'est quoi les pièces qui sortent ? Il y en a cinq. Et d'ailleurs, quand il y a une pièce qui sortent, vous avez envie de remettre une pièce. C'est exactement ce qu'on a fait dans la première partie du jeu. C'est quoi ces réactions ? Alors pour les retenir, j'ai mis le A, B, C, D, E. Voilà, tout le monde connaît son alphabet, c'est facile à retenir. Et c'est cinq initiales de verbes. Le A, c'est arrête. Donc c'est toutes les réactions où je dis à quelqu'un arrête, arrête de m'embêter, arrête, t'as pas le droit de dire ça, arrête. Toutes les fois où j'essaye de vous arrêter, c'est la preuve que je suis affecté. Si j'étais pas affecté, je vous dirais pas d'arrêter. Donc vous avez une récompense. Donc vous avez envie de recommencer. B, c'est boude. Ça, c'est toutes les histoires où on dit aux enfants ignore-le, n'écoute pas, fais comme si t'avais rien dit, la bave du crapaud, blablabla. Ça ne fonctionne pas parce que si je vous ignore ou si je boude, les enfants, ils savent pas ignorer. C'est très dur d'ignorer vraiment quelqu'un et quand on leur dit d'ignorer quelqu'un, en fait, ils boudent. Ils font, rien à foutre, on m'en fiche de ce que tu me dis. Si je vous boude, c'est que je suis affecté. Sinon, je bouderais pas. Le C, c'est contre-attaque. On en a déjà parlé. Le D, c'est dénoncer. Dénoncer, c'est agressif en fait. Il n'y a rien de plus violent que dénoncer quelqu'un. Si vous faites une bêtise au travail, est-ce que vous préférez que le collègue vienne vous dire « t'as fait une erreur » ou vous préférez qu'il aille d'abord dénoncer au patron ? Et puis, il y a un truc, il y a quand même un truc dans le dénoncer, je me permets d'ouvrir la parenthèse, que ce soit à l'école ou chez les enfants ou chez les adultes, mais socialement, dans le groupe social de l'école, on peut aussi devenir la balance, du coup. Alors, dénoncer, on devient la balance et on attire des représailles parce que c'est violent, c'est méchant de dénoncer quelqu'un. Donc, évidemment, il faut dénoncer les violences objectives envers l'autre face. Dénoncer, c'est une agression envers l'autre. Il va se sentir agressé, il va vouloir des représailles. C'est certain, certain. Alors, attention, quand je dis de ne pas dénoncer, je ne dis pas de ne pas parler aux adultes, mais il vaut mieux parler à des adultes qui ont quelque chose à nous dire. Moi, je trouverais ça dommage que les enfants ne nous parlent plus. Si les enfants nous parlent de ce qu'ils ressentent, c'est un signe de confiance en nous et il ne faut pas que ce lien de confiance y soit rompu. Si un enfant vient voir un adulte en lui disant « j'ai un problème », il faut protéger ça et dire que c'est important et il faut l'aider. Mais il vaut mieux tomber sur un adulte qui a un truc à nous apprendre. Donc, dénoncer, c'est extrêmement méchant. Si vous faites du bruit dans votre immeuble, vous préférez que les voisins viennent toquer à votre porte plutôt qu'ils aillent d'abord voir les flics. Enfin, tout le monde est comme ça. La dénonciation, c'est vraiment un acte agressif. Et puis le « e », c'est « évite ». C'est les enfants qui vont carrément éviter l'agresseur. Dès qu'ils le voient approcher, ils partent à l'autre bout de la cour. En même temps, le message est très clair que vous êtes affecté. Mais attention, on ne peut pas blâmer qui que ce soit d'avoir une réaction A, B, C, D, E. C'est des réactions naturelles. Si vous m'agressez, j'ai envie de vous dire d'arrêter. Ou parfois, ça va m'énerver, ce que vous allez dire, j'ai envie de contre-attaquer. J'aimerais bien pouvoir ignorer et que ça ne me fasse rien. Si je n'y arrive pas tout seul, j'ai envie d'aller chercher de l'aide. Voir j'aimerais éviter le danger. Voilà, A, B, C, D, E. C'est des réactions naturelles. On ne peut rien reprocher aux enfants. Sauf que c'est des réactions qui disent à l'autre « Tu m'as affecté. Tu m'as affecté. Si tu veux me faire mal, c'est comme ça qu'il faut faire. » Donc effectivement, si vous tombez sur quelqu'un d'empathique, si par exemple, je suis empathique avec quelqu'un et je lui donne un petit surnom que je crois affectueux, mais un jour il vient me dire « Tu sais, le surnom que tu me donnes, moi ça me blesse en fait. » Tu pourrais arrêter de m'appeler comme ça. Si je suis empathique avec lui, je suis désolé, je ne savais pas que ça te blessait, je pensais que c'était affectueux. Avec quelqu'un d'empathique. Mais si le but c'était de vous faire mal et que je vous disais « Grosse lunette qui fonce au soleil là. » Et que je vous disais « Mais enfin, c'est pas sympa de te moquer de mes lunettes. » Et puis moi, ça me fait mal aux yeux les rayons du soleil. « Ah oui, ça te fait mal aux yeux, t'es une petite nature. » Et hop, on est parti. Si mon but c'était de faire mal, ABCDE m'indique « T'as gagné. » Pour parler de nouveau en termes de gagnant-perdant, il a gagné. Les réactions ABCDE égales « T'as gagné, j'ai perdu. » Et donc nous sommes ennemis. L'idée, c'est sortir des réactions ABCDE. Et il n'y a qu'un seul moyen de le faire, justement, c'est de montrer activement, et non pas passivement, en restant silencieux, de montrer activement qu'on n'est pas atteint. Comment on fait pour montrer activement qu'on n'est pas atteint ? Comment faire pour faire la seule réaction qui va surprendre ? En fait, ce qui l'empêche d'avoir de l'énergie, c'est qu'il est surpris. Et pour moi, parmi les règles que je donne, il y en a deux particulièrement qui sont très utiles. C'est la question de la liberté d'expression. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que, en fait, la première réaction qui nous vient, c'est « Il n'a pas le droit de dire ça. » Et lui, il s'attend à ce qu'on lui dise « T'as pas le droit de me dire ça. » Si, paradoxalement, je lui dis « T'as le droit de dire ça. » Mais c'est plus quoi dire, puisqu'il a le droit. Donc, il n'a plus à revendiquer, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Les gens qui manifestent dans la rue, ils veulent dire un truc, et ils se disent « On m'interdit de le dire, alors je vais le dire haut et fort. » Et ils vont dans la rue en disant « C'est pas juste ce que vous nous faites. » Et le gouvernement, en face, il dit « Si, si, c'est comme ça qu'on doit vous traiter. » « Non, c'est pas juste ce que vous nous faites et vous nous entendez pas. » Plus on dit à quelqu'un « Tais-toi, plus il a envie de parler fort. » Qu'est-ce que j'ai fait quand vous m'avez dit « Mais t'es très moche avec tes cheveux qui tombent ? » J'ai dit « Ah, tu trouves que je suis moche ? » Ok. J'ai pas dit que j'étais d'accord. J'ai pas dit « Oui, c'est vrai, t'as raison, je suis moche et je suis horrible. » Je dis pas aux gens de s'auto-insulter. C'est pas de la victimisation, quoi. Pas du tout. Mais t'as le droit de le dire. Tu veux penser que je suis moche ? Eh ben, c'est ok, en fait. T'as le droit de le dire, en fait. Et si on a le droit de le dire, on n'a plus à le revendiquer. Parce que t'as le droit de le dire. Ouais, mais t'es moche. Tu peux le dire, si tu veux. Ouais, mais je te le dis. T'es moche. Ok. Et peut-être même à un moment, je l'ai pas assez accepté puisque je vous avais eu le besoin de le redire. « Oui, ça fait trois fois que je te dis que t'es moche. » Ah ok, d'accord. Oui, oui, bon, c'est ça. Alors, c'est ce que tu penses. J'ai pas dit « T'as raison. » J'ai dit « C'est ce que tu penses. » Tu penses que je suis moche. Tu peux le penser. C'est ok. Et ça, c'est très surprenant. Et l'autre partie sur laquelle je joue, c'est ce qu'on appelle la règle d'or. C'est-à-dire de traiter les autres, non pas comme ils nous traitent eux, mais comme on aimerait qu'ils nous traitent. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un nous traite méchamment, mais nous, on a envie qu'il nous traite gentiment. Eh bien, pour le surprendre, on va le traiter gentiment. Pas parce que c'est moral de traiter les gens gentiment. Ça, on s'en fiche de la morale. Chacun sa morale. Mais juste parce que ça les surprend. Le truc qui surprend le plus, c'est si quelqu'un me dit « J'aime pas ta chemise. » Et que je lui réponds « Mais moi, j'adore ton t-shirt. » Il me dit « J'aime pas ton look. T'es moche. » Il me dit « Mais toi, t'es chouette avec tes lunettes. » Alors attention, il faut le manipuler avec un peu de précaution pour pas avoir l'air de se moquer. Mais ça peut marcher. Par exemple, chez les ados, il y a quelqu'un qui va dire à l'autre « Mais t'as vu ta photo de profil sur Insta ? Mais t'es trop moche dessus. Mais t'as pas honte de te balancer avec une photo de profil sur Insta comme ça ? » Si l'autre, il enlève sa photo de profil ou qu'il dit que... On est dans la BCDE. Exactement. Ça marche sur les réseaux aussi. Et donc, du coup, mais si je dis « Ah, tu trouves que ma photo Insta, elle va pas ? » « Non, mais moi, je kiffe la tienne. Comment tu fais ? Moi, j'arrive pas à faire des photos comme ça. » C'est très déstabilisant et c'est pas moqueur. C'est vrai, moi, j'arrive pas à faire des photos aussi bien que toi. Et on n'est pas obligé d'être d'accord. Encore une fois, s'il me dit « Mes vêtements sont moches, je peux lui dire « Ah, t'aimes pas ? » « Ah, c'est marrant, moi, j'aime bien. » « Ah, t'aimes pas ? » « Ah, d'accord. » Et ça marche avec plein de trucs. « Ah, t'es homosexuel, tu sors avec des garçons. » « Ah, toi, t'aimerais pas ça me dégoûte un peu, tu vois. » « Ah, mais t'es trop bizarre. » « Ah, tu trouves que c'est bizarre ? » « Ok. » On me l'a déjà dit. Donc, l'idée, c'est déstabiliser l'adversaire et si vous n'aviez pas dit « J'ai plus envie de continuer », de toute façon, j'aurais arrêté le jeu. C'est-à-dire qu'à un moment, j'aurais dit « Bah, bonne journée. » Et en fait, c'est ce que je conseille souvent aux enfants. Tu déstabilises avec deux, trois remarques et quand tu sens que l'agressivité est calmée, tu trouves un moyen de partir. Par exemple, tu vas dire « Écoute, faut que je te laisse, j'ai cours. » « Faut que je te laisse, là, le cours de maths qui commence dans cinq minutes. Bonne journée. » Et en fait, ça déstabilise l'autre. Et donc, l'idée, c'est que j'ai gagné, mais vous n'avez pas vraiment perdu. C'est-à-dire que vous n'êtes pas humilié. Et comment j'ai fait ? Je me suis comporté amicalement, en fait. Je suis resté sympa, en fait. Voilà. Parce qu'il y a cette idée derrière qui est très difficile au départ pour les enfants, qui est « Ils ont le droit de le dire. » C'est pas une idée toujours simple pour les parents à admettre, même si, au final, elle nous paraît logique, en tant qu'adultes, mais on la supporte mal pour nos enfants. Beaucoup de gens, en tant qu'adultes, si je leur dis « Il y a des gens qui vous trouvent beau et il y a des gens qui vous trouvent moche. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée ? » Ils vont dire « Ok. » Et ils ont le droit de le penser. « Ben, ok. » Et maintenant, si je leur dis « Il y a des gens qui trouvent votre fils moche, horrible. » « Ah, ça me gêne. » Oui, mais pourtant, ils ont tout autant le droit, en fait. Même si vous, dans vos yeux, c'est le plus bel enfant du monde. C'est normal. On est tous comme ça, les parents. Et moi aussi, mes enfants, c'est les plus beaux, les plus géniaux, les plus magnifiques. C'est les personnes que j'aime le plus sur la planète, évidemment. Mais il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi. Il y a des gens qui vont trouver mes enfants pas gentils ou pas beaux. Eh ben, ils ont le droit, en fait. Et si j'apprends à mes enfants que c'est ok, pas qu'ils ont raison, mais que c'est ok. Ça les affectera moins, en fait. Voilà. Moi, je sais, parce que c'est déjà arrivé, ma fille, si quelqu'un lui dit « T'es moche », elle va dire « Bah, tu peux dire ça. » Mais si moi, je lui dis « Mais toi, est-ce que tu penses que t'es belle ? » À force qu'on lui dit, « Oui, moi, je pense que je suis belle. » Bon, je sais, quand elle sera ado, elle pensera sûrement autre chose d'elle-même. Mais là, si vous lui demandez à elle si elle se pense belle, elle va dire « Oui, moi, je pense que je suis belle. » Puis tout le monde lui dit « Mais si quelqu'un pense que t'es moche, bah, il peut dire ça. » Il a le droit. Et vous voyez, ce truc aussi bête que ça, eh ben, on ne pense pas beaucoup à le dire aux enfants. Si on se contente de dire à nos enfants « Personne n'a le droit de te faire du mal. » Il manque quelque chose. Donc, on peut dire « Personne n'a le droit de te toucher, par exemple. » « Personne n'a le droit de te toucher sans ta permission. » C'est fondamental, le consentement, etc. Il faut sensibiliser les enfants à ça, bien sûr. « Personne n'a le droit de te toucher sans ta permission. » Mais si quelqu'un a envie de te trouver pas gentil ou pas beau ou pas ceci ou cela, ça, il a le droit par contre. Mais par contre, il ne te touche pas. Et c'est pareil entre adultes. Il y a des choses qu'on a le droit de faire et des choses qu'on n'a pas le droit de faire. C'est comme tout à l'heure dans le jeu. Vous avez le droit de m'insulter, de me trouver moche, etc. Par contre, vous n'avez pas le droit de me frapper. Ça, c'est vraiment interdit. Je peux porter plainte. C'est vraiment interdit. C'est bien ce que j'avais retenu et ce que j'avais beaucoup aimé, tel que moi, je l'ai retenu de votre livre, c'est que l'agresseur vient chercher un ennemi et vient en ennemi chercher un ennemi et au final, il vient en ennemi et il trouve un ami. Il faut qu'il y a quelqu'un qui le traite en ami. Et la déstabilisation, elle est vraiment importante. Et la petite nuance que je vous fais est très importante. Pas un ami, mais quelqu'un qui le traite en ami. Dès qu'ils sont en âge de comprendre cette nuance, je leur dis, je ne te demande pas d'être ami avec lui, je te demande d'être amical. Pas ami, mais amical. Parce qu'il y en a qui disent, j'ai pas envie d'être ami avec ce mec. Il est méchant. Mais t'as raison, en fait. Ne sois pas ami avec des gens méchants, en fait. Sois pas ami avec des gens qui se moquent des autres. Sois pas ami avec des gens qui rabaissent les autres publiquement. T'as raison. C'est pas tes valeurs. Mais je ne t'ai pas dit d'être ami avec lui. J'ai dit d'être amical et pas dans un truc moral. Sois gentil avec les autres, tant l'autre joue. Pas du tout. Chacun sa morale, chacun sa religion, chacun. Dans un but stratégique. Si tu es amical avec quelqu'un, il est déstabilisé. C'est tout. Et il arrêtera au bout d'un moment. Vous expliquez dans votre livre qu'il y a trois façons dont les agresseurs attaquent sans forcément trop développer parce que j'invite vraiment les gens à aller lire votre livre qui est très riche en exemples aussi. Et ça, c'est vraiment important. Je trouve, en tout cas moi, ça m'a beaucoup aidé à assimiler des choses. Est-ce qu'on pourrait juste évoquer ces trois systèmes ? En deux mots, il me semble qu'il y a trois raisons pour lesquelles on est agressé. Il y a trois raisons, c'est domination, humour et victimisation. Donc là, on arrive dans l'autre partie quand on apprend un jeu à un enfant et qu'il a compris les règles, il y a aussi une partie de l'apprentissage qui est parfois de lui donner des petits tuyaux, des petits trucs pour s'en sortir. Si vous apprenez un jeu à un enfant et que c'est un jeu que vous savez déjà jouer, vous allez lui donner un petit tuyau pour qu'il gagne les parties. Vous allez lui dire dans ces cas-là, joue plutôt cette carte et tu verras, après hop. Là, c'est pareil. Est-ce qu'on peut donner au-delà des règles générales de liberté d'expression et des quelques autres règles que j'explique dans le bouquin, est-ce qu'on peut lui donner des trucs spécifiques à ce qu'il est en train de vivre ? Et il me semble que si on identifie le type d'agression, on peut être plus précis. Donc, il y a trois raisons pour lesquelles on est agressé. C'est domination, humour, victimisation. Donc, domination, c'est quelqu'un qui veut prendre le dessus. Et en général, du coup, c'est en vous rabaissant. Donc, c'est toutes les insultes qui rabaissent. T'es con, t'es moche, t'es nul, t'es pauvre, t'es je sais pas quoi, t'es gros. Enfin, les trucs pour montrer qu'on est mieux que l'autre, c'est de mettre l'autre plus bas. Donc, la question, c'est est-ce que là, il cherchait à me rabaisser ? S'il cherchait à me rabaisser, c'est plutôt domination sociale. Et ça, c'est valable toute la vie puisque dans tous les groupes sociaux, il y a des phénomènes de hiérarchie. Humour, c'est quelqu'un qui cherchait à rigoler. Il cherchait à rigoler et c'est tombé sur moi. Enfin, j'étais l'objet de sa rigolade. Mais peut-être qu'il cherchait vraiment à rire. Entre parenthèses, ça arrive. Les enfants, ils maîtrisent pas bien la communication. Déjà que nous, adultes, ça peut nous arriver de faire une blague pas bien comprise par les gens. On a tous déjà blessé quelqu'un sans faire exprès. A fortiori, les enfants, des fois, ils veulent vraiment rire. Quand on leur dit, mais enfin, je voulais juste rigoler. Des fois, ils sont sincères. Ils voulaient vraiment rigoler. Sauf qu'il y a toujours un objet, un sujet d'une blague, en fait. Et ce jour-là, le sujet, c'était toi. Donc, s'ils cherchaient à rigoler, c'est plutôt de l'humour. Donc ça, c'est toutes les moqueries, les surnoms, les mauvaises blagues, des trucs sur les stéréotypes, mimer un homosexuel en étant très efféminé, par exemple. Voilà, ça, c'est clairement un truc de l'ordre de l'humour. Et la personne, même si ça s'appuie sur des valeurs qu'on n'apprécie pas, mais en tout cas, vraiment, son but, c'était avant tout le rire. Donc, domination, humour, et puis victimisation, qui est particulièrement embêtante, c'est la personne vous agresse, mais en vérité, elle se sent victimisée par vous. Vous lui avez fait quelque chose, soit sans faire exprès, soit par votre position sociale. Typiquement, on va agresser un premier de la classe, parce qu'il nous renvoie on va agresser la nana qui est très jolie et qui a des aventures amoureuses parce qu'on est ado et qu'on ne se sent pas bien dans notre corps et que machin. Ou pour des raisons débiles, t'as parlé à ma meuf. Voilà, mais en fait, quand il dit t'as parlé à ma meuf, il vous agresse, mais il se sent victime. Si on lui demandait qui est la victime, il dirait c'est moi et c'est lui qui m'a fait quelque chose. Et donc, en fait, ça, c'est un peu pernicieux parce que la personne dit il m'agresse, il m'agresse, il m'agresse, il a du mal à comprendre que l'autre se sent victime, en fait. Et ces trois agressions-là, on n'y répond pas tout à fait de la même manière. Là, ce qu'on a fait tout à l'heure, c'était plutôt de l'ordre de la domination, par exemple. C'est-à-dire que dire t'es moche, tes cheveux ça va pas, t'as vu comment t'es habillé, etc., etc. Ça, c'est vraiment... Alors, c'est la base, c'est le mode de harcèlement le plus fréquent. C'est je vais prendre le dessus, quoi. Je vais te montrer que je suis meilleur. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser, on l'a très brièvement évoqué, mais qu'est-ce qu'on peut penser du cas du cyberharcèlement, du coup ? Déjà, attention aux mots. Je pense qu'on met sous le même mot des choses qui sont de nature très différente en termes de dégâts objectifs et subjectifs. C'est-à-dire qu'effectivement, on entend parler de cyberharcèlement quand un enfant fait l'objet de moqueries répétées sur WhatsApp avec des surnoms parce qu'il est en surpoids, par exemple. Et on va l'appeler également cyberharcèlement quand vous avez, je sais pas moi, par exemple, Mila, par exemple, cette fille qui se fait, on balance son adresse personnelle, on l'attend à la sortie, elle reçoit des menaces de viol, etc. On parle de cyberharcèlement. Bon, on n'est pas dans le même trip, elle est sous protection policière H24, on est dans un autre système. Donc, je pense qu'on n'est pas dans la même chose. Il y a un côté de dégâts subjectifs, je veux t'atteindre et t'humilier et te faire du mal et te faire... Voilà. Et il y a des dégâts objectifs dans le cyberharcèlement, des gens qui révèlent votre adresse, qui piratent votre compte en banque, qui usurpent votre identité, on est dans autre chose. Donc, encore une fois, je ne vais parler que du dégâts subjectifs puisque le reste, évidemment, doit se dénoncer, etc. Là, on parle du cyberharcèlement. Alors, ce qu'il faut comprendre sur le cyberharcèlement, c'est qu'en gros, c'est la même chose puisque c'est toujours les mêmes mécaniques de relation agresse. Ce qui est un peu différent, alors, c'est le média, déjà, ça ne passe plus par la parole, ça va passer par l'écrit ou la photo ou la vidéo. Sur les médias qui apprécient beaucoup les ados comme TikTok, Snapchat, ça va passer par la vidéo. Ce qui change, c'est la vitesse avec laquelle vous pouvez rameuter du monde. Si je vous donne un surnom juste à la sortie de l'école et que je vois que ça vous affecte, sans Internet, il faudrait que je m'en rappelle le lendemain, que je le redise, que j'allais le dire à d'autres. Là, il suffit que j'envoie un message à 25 personnes sur WhatsApp et le lendemain, tout le monde vous appelle comme ça. Donc, on peut rameuter une meute plus rapidement. Il y a aussi autre chose qui est gênant pour les enfants, c'est qu'effectivement, pour les gens qui nous écoutent et qui sont nés au siècle dernier, vous vous rappelez peut-être d'une époque où, quand on partait de l'école, quand on rentrait chez nos parents, si ça se passait bien avec nos parents, on était plutôt en sécurité et moi, dans ma chambre, avec mes posters, j'étais tranquille. Là, le gamin n'est plus tranquille. Il rentre chez lui et il a son téléphone qui bip sans cesse avec des notifs. Ça ne nous laisse pas tranquille. C'est jour et nuit. C'est même à la maison. C'est même dans ce qui est censé être notre endroit de sécurité. Ça recommence. Donc, il y a quelques différences. Mais il y a des gros points communs et on pourra les utiliser de la même manière. C'est-à-dire, si quelqu'un se moque de moi et que je réponds un jour de l'autodérision, que ce soit par écrit ou par oral, ça marchera pareil. Que je laisse les gens le droit de s'exprimer. Que j'approuve leur droit de s'exprimer. Et pour ça, il y a le truc tout bête et que je dis à tout le monde de faire. Si vous vous faites insulter sur les réseaux ou quoi, les réseaux sociaux nous ont laissé un outil magnifique pour ça. C'est le like. Moi, si quelqu'un m'insulte, je lui mets un like. Je mets un cœur. Et ça, ça déstabilise énormément. Je le traite comme s'il avait dit qu'il attend votre réaction. Si vous réagissez immédiatement et négativement, ça ne va pas. Il y a ce cas qui est raconté dans un autre bouquin où la personne avait un groupe. Les gens avaient créé un groupe anti-lui en lui balançant des blagues. Et il était là mais arrêtez, vous êtes méchant, il faut supprimer ce groupe, etc. Ils en rajoutaient. Et au bout d'un moment, la personne qui le suivait lui a fait écrire puisque je suis quand même le mieux placé pour savoir à quel point je suis un sombre crétent, je vous propose d'être administrateur du groupe. Parce que vous serez d'accord que j'administre le groupe. Ça les a séchés les autres. Ils ne savaient plus quoi dire. Et je pense que c'est tout le temps comme ça. Donc en fait, on peut ne pas répondre tout de suite, ça c'est aussi une vraie différence. Et on peut répondre aux moqueries avec humour, répondre aux gens qui disent des trucs avec le sourire. Ah, t'as vu ta face sur la photo de profil ? Attends encore, si je fais une photo de profil, tu vas halluciner. Vous voyez, c'est intéressant. Vous pouvez faire des choses comme ça. Et puis il y a aussi que sur Internet, on peut bloquer les gens. On ne peut pas le faire en vrai. Et je pense qu'il faut l'expliquer aux enfants. Je pense qu'il faut leur... Quand on leur laisse le droit d'avoir un réseau social, par exemple, il faudrait leur montrer comment on bloque. Je ne sais pas, il y a beaucoup de gens, gens de ma génération, ils savent comment on bloque quelqu'un sur Facebook. Ils savent peut-être, peut-être comment on bloque quelqu'un sur Insta, mais qui c'est qui sait bloquer quelqu'un sur TikTok ? Eh bien, ne laissez pas TikTok à votre enfant sans lui avoir montré comment on bloque quelqu'un. Et si vous ne savez pas comment on fait, ouvrez-vous un compte et cherchez dans le sous-menu, ce n'est pas évident à trouver, comment on fait pour bloquer quelqu'un sur TikTok ? Il faut savoir faire ça si jamais on a un problème. Il y a des petites choses comme ça, mais le principe est globalement le même. C'est vrai que moi, perso, depuis que j'ai lu votre livre, alors malheureusement, parfois, je me laisse emporter dans la vibe un petit peu agressive qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'à bien des endroits, les conseils s'appliquent. Il m'est arrivé de répondre à quelqu'un qui n'était vraiment pas assez virulent vis-à-vis de moi et de répondre simplement merci pour votre avis. Moi, je l'ai pas mal utilisé, mais je suis d'accord avec vous. Moi, je l'ai pas mal utilisé justement quand le débat devient perso. Quand c'est un débat, on peut discuter et on peut, comme je vous disais, on peut maltraiter des idées. Mais quand ça devient perso, on peut parfaitement utiliser le jeu de l'idiot. Moi, je sais que j'aime bien aussi les réseaux sociaux, j'avoue. J'aime bien même la polémique et puis comme je parle de sujets des fois un peu touchy comme la médecine, l'éducation, etc., il y a toujours des contestations et les questions de genre, etc., il y a toujours du débat et je trouve ça très bien. Moi, j'aime bien les débats. Dès que ça devient perso, je peux utiliser ça. Par exemple, à l'époque du Covid, bon, effectivement, moi, je suis médecin, j'ai fait la fac de médecine, donc effectivement, j'étais plutôt favorable à la vaccination, favorable, etc., à plein de choses, au masque et tout ce qu'on veut. Et évidemment, il y avait beaucoup d'opposition sur ces sujets-là, même parmi mes contacts. Et des fois, il y avait des débats très, 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 très animés. Bon, ben, quand c'est des débats, on peut y aller. Moi, ça ne me dérange pas, vous pouvez piétiner mes idées, c'est des idées, en fait, il n'y a pas de victime. Et donc, du coup, dans l'autre sens, je peux balancer des arguments et des magies. Pensez à devenir insultant personnellement. De toute façon, tu dis ça parce que tu n'y connais rien. Ah, tu trouves que je manque de connaissances ? Ok. Oui, de toute façon, vous, les médecins, vous êtes... Ah, tu penses que parce que je suis médecin, donc je suis forcément corrompu ? Ok, c'est ce que tu penses. D'accord. Et c'est là où des fois ça peut se calmer. Oui, enfin, pourquoi, c'est pas ton cas, tu n'étais pas payé par les labos ? En l'occurrence, non. Mais si tu penses que c'est ça, je comprends du coup que tu sois tellement virulent. Et puis, ça redescend d'un étage et on peut repartir sur un débat. Donc, bien sûr, ça s'utilise à tous les âges. Et puis, c'est bien. Et puis, quelque part, la personne se sent, comme vous le disiez, validée quand même. Et comment est-ce qu'on peut réagir en tant que témoin ? Imaginons, moi, adulte, alors peut-être adulte ou enfant, mais je vois un enfant se faire insulter devant moi ? Il y a plusieurs possibilités. Alors, ça dépend si c'est l'enfant qui vient vous le dire ou si c'est juste que vous assistez à une scène. D'accord ? Si c'est l'enfant qui vient nous le dire, qui vous dit, mais insultez, en général, la réponse, c'est lui, mais il t'a traité de je ne sais pas quoi. Est-ce que tu le crois quand il te dit ça ? Il va dire, ben non, je ne le crois pas. Et je lui réponds, ben moi non plus, je ne le crois pas. Moi, je ne crois pas que tu es bête. Je sais que tu es quelqu'un de bien. Et souvent, ça va suffire. Je n'aurais pas agressé l'autre. Je l'aurais validé. Et je leur ai dit quelque part, ben, il peut le penser. Moi, je ne le pense pas, par exemple. Il y a des gens qui pensent ça. Il y a des gens qui pensent autrement. Et toi, tu penses quoi ? Tu penses vraiment que tu es con ? Ben non, je ne pense pas que je suis con. Ben moi non plus, je ne pense pas que tu es con. Ça marche très bien, par exemple, pour les enseignants. Mais si, par exemple, l'enfant me dit, mais comment je peux faire pour qu'il arrête ? Je vais dire, ben, je peux t'expliquer quelque chose, par contre. Tu veux jouer avec moi ? J'ai un jeu à t'apprendre, ça va t'aider. Maintenant, purement témoin, voir quelque chose qui se passe, il peut se passer que parfois on intervienne un peu à la place de l'enfant, dans l'esprit jeu de l'idiot. Par exemple, on pourrait dire à l'autre, mais dis donc, tu dois être super fâché contre lui pour lui dire ça. Ah, tu trouves qu'il est con ? Ah, c'était ça. Ah, c'est parce qu'il a fait ça. Ah, ouais, ok. Et ça, ça peut faire un peu redescendre. Ou on peut lui dire, ben, t'as raison, il est con, et moi, je le suis deux fois plus. Parce que moi aussi, ça m'est arrivé, c'est fou quand même. Ah, c'est marrant, t'aimes pas ses vêtements ? Pourtant, je les trouve déjà mieux que les miens. Tu sais, alors, on peut éventuellement faire ça. Après, la plupart du temps, ce qui va se passer chez les enfants, c'est que c'est pas sur le coup qu'ils vont intervenir, parce qu'ils ont peur des représailles. Mais par contre, ça m'est arrivé plus d'une fois que des enfants à qui on avait appris le jeu de l'idiot l'apprennent à d'autres, en fait. Fassent un peu ce cadeau-là à leurs copains, en fait, en disant, mais regarde, il n'arrête pas de t'insulter l'autre. Si tu veux, je peux t'expliquer un truc. Et voilà, moi, j'ai été très touché quand une fois, c'est arrivé à mon fils, parce que mes enfants, je le dis dans le bouquin, ont été mes premiers cobayes de mes nouvelles idées. Et un jour, c'est mon fils qui m'a raconté ça, qu'il y avait une copine de sa classe qui se faisait embêter et il est allé la voir après. Il a dit, mais tu sais, mon papa, il m'en a appris un truc. Si tu veux, je t'explique et peut-être que ça pourra t'aider à leur répondre. Et en fait, depuis que je le fais plus avec des enfants ou des adultes, d'ailleurs, ça arrive de plus en plus souvent qu'après, on ait des retours de ce genre-là. Genre, tiens, je l'ai expliqué à quelqu'un, je lui ai dit comment répondre, j'ai essayé de trouver une idée pour lui. Par exemple, la fille qui terminait tout le temps après les autres et il y avait les deux devant qui disaient, ah, t'es toujours en la dernière, t'es toujours lente, t'es toujours lente, et elle disait, mais arrêtez, mais laissez-moi finir, déjà, j'y arrive pas. Ils en rajoutaient. Et puis un jour, quand elle a su répondre autrement, parce qu'un copain lui avait dit, ils se sont retournés, ah, t'es toujours lente, t'es toujours en dernier. Elle a dit, ben, vous avez de la chance, vous, d'arriver avant les autres. Moi, je galère. Voilà, ça les a sidérés. Donc, il y a ça aussi, c'est de l'apprendre aux autres, en fait, d'essayer d'expliquer aux autres que c'est possible. Et c'est pas simple, et c'est ce qu'on fait à nos enfants quand on leur dit les autres ont le droit de penser ça, en fait. Voilà. Alors, bien entendu, il y a des parents qui vont être hermétiques à ce discours, qui vont dire, non, moi, mon enfant, on n'a pas le droit de lui dire ça. Bon, ok, c'est difficile. Mais je peux pas m'empêcher d'aller sur un terrain plus personnel, là, qui était pas prévu dans la préparation de notre épisode, mais c'est que, vous voyez, par exemple, ma fille me disait il n'y a pas longtemps, alors ma fille, en fait, comme tous les enfants, m'a déjà dit, je t'aime pas. Ce à quoi j'ai répondu, ben moi, je t'aime, et même quand tu m'aimes pas, je t'aime, voilà. C'est une réponse que je donne, mais il n'y a pas longtemps, elle m'a dit, elle me disait que je suis un gros caca qui pue. Et c'est vrai que, en vous écoutant, je me dis, j'aurais simplement pu lui répondre et donc lui transmettre par l'exemple aussi, ah ben, tu penses que je suis un gros caca qui pue ? Ben écoute, tu peux le penser. Et c'est vrai que j'ai plutôt répondu en mode, ben, j'aime pas trop quand tu me dis ça, tu vois. Derrière cet exemple, ma question, c'est est-ce qu'aussi on peut transmettre ça dans l'habitude qu'on a nous avec nos proches ? Je suis pas en train de dire pour autant qu'il faut pas se respecter les uns les autres quand on parle. Bien sûr. Voilà. Et je dis pas qu'il faut apprendre aux enfants, parce qu'on me l'a déjà dit, donc, puisque tu dis liberté d'expression, donc on a le droit de mentir, on a le droit de se moquer, on a le droit d'insulter. Non, j'ai pas dit ça. Moi, je dis à mes enfants de pas mentir. C'est pas une bonne idée de mentir. Et puis si, en plus, ils se mettent à mentir tout le temps, ça va casser les liens de confiance qu'ils ont avec les gens et avec moi. Et j'ai pas envie de ça. Je leur dis de pas se moquer des autres. C'est pas gentil du tout de se moquer des autres. C'est pas gentil d'insulter les autres. Peut-être qu'ils souffrent de ça. Donc, moi, je leur dis de ne pas le faire. Mais je leur dis que des gens le feront. D'accord ? Et effectivement, on peut montrer par l'exemple qu'on n'est pas affecté par ça. Des gens le feront. Et il y a des domaines, et je reviendrai sur l'exemple du caca qui pue, mais je disais ça, que ça s'applique dans tous les domaines, parce qu'il y a des domaines qui sont très douloureux pour les gens. Par exemple, il y a des parents d'enfants handicapés. Et bien entendu, je ne peux que comprendre pour tout un tas de raisons à quel point c'est insupportable l'idée que des gens vont se moquer de leur handicap. C'est horrible. C'est horrible. Mais, revenons sur Terre deux secondes, pardon, c'est un peu abrut, mais ça arrivera. C'est sûr. Il y a des gens qui le feront, et des gens qui ont un enfant handicapé dont ils savent qu'il sera handicapé pour le reste de sa vie, qu'il sera sur un fauteuil ou quelque chose de ce genre-là, il se fera moquer. Donc maintenant, soit on lui dit effectivement personne n'a le droit de le faire, ceux qui font ça, c'est très grave. On a un peu raison sur le fond, mais quelque part, on le fragilise parce que le jour où ça va lui arriver, vous n'avez pas le droit de faire ça, ma mère m'a toujours dit vous n'avez pas le droit de faire ça, vous êtes des gros méchants, vous êtes handiphobes, on lui dit il ne devrait pas faire ça. Ce n'est pas gentil, ce n'est pas moral, c'est immonde de faire ça, mais il y en a qui le feront. D'accord ? Eh bien, ils ont le droit en fait, ils ont le droit de le faire. Ça arrivera. Et du coup, si ça arrive et que tu leur dis vous n'avez pas le droit de le faire, ils recommenceront. Si ça arrive et que tu leur dis écoutez, c'est bien, vous avez la chance de savoir courir, moi je suis sur un fauteuil. Et d'ailleurs, on voit bien que les gens qui s'en tirent bien, c'est ceux qui ont un peu d'autodérision. Donc, quand votre fille, elle dit t'es un gros caca qui pue, alors il y a plusieurs possibilités. Soit elle est dans le mode humour. Si elle est dans le mode humour, je peux répondre avec humour. T'es un gros caca qui pue. Ah oui, oui, très très grand. En compte, 90 de caca qui pue, ça fait vraiment une grosse bouse. Je ne sais pas qu'elle est là. C'est un caca de dinosaure à ce stade-là, je veux dire, c'est vraiment énorme. Donc, on peut faire par l'autodérision et elle voit qu'on n'est pas gêné de l'humour, qu'on peut se moquer de tous les sujets, même de moi. Je peux me moquer de moi, je suis un peu au-dessus de ça. Et ça, ça donne une leçon de confiance en soi. Je pense que les gens qui font de l'autodérision, ils ont beaucoup de confiance en eux. Les gens qui n'ont pas beaucoup de confiance en eux, ils ne supportent pas qu'on les charrie. Donc, ça c'est pour montrer, on peut me charrier. Les enfants apprennent par l'exemple, on peut me charrier, donc on pourra se charrier aussi. Et moi, je peux te charrier en haut tour. C'est un très bon jeu de se charrier les uns les autres. Ou alors, elle est dans le mode victimisation. Par exemple, papa, il m'a dit quelque chose, il n'a pas voulu que je prenne des bonbons, ou il n'a pas voulu que je regarde encore la télé, ou il a mis une sanction ou quelque chose de ce genre. Et donc, je suis fâché de la sanction et mon papa, c'est un gros caca qui pue parce que tu es méchant. Et le je ne t'aime plus, c'est ça en fait, c'est que je suis fâché contre toi. Là, on est plutôt dans le mode victimisation. En fait, la personne vous agresse, votre fille, elle vous agresse en vous insultant, mais parce qu'elle s'est sentie victime en fait. Et donc là, on est plutôt dans le mode victimisation. Là, on pourrait lui dire, t'es fâché en fait. Et quand t'es fâché, tu dis que je suis un gros caca qui pue. Et ok. Et je suis désolé que tu sois fâché en fait. Mais je ne reviendrai pas sur ma décision parce que j'ai dit que j'allais faire ça et on va faire ça en fait. Voilà. Et ça, c'est le mode victimisation. L'enfant qui vous râle dessus parce que c'est l'heure d'aller à l'école, t'as pas mis tes chaussures, etc. C'est victimisation. Et donc du coup, on va dire, t'es fâché. Et c'est ok en fait, tu peux être fâché. Par contre, on peut avoir des règles à la maison aussi. On peut dire en général, on essaie de pas employer ces mots-là. C'est pas très sympa. On essaye d'être des gens sympas. Voilà. Donc, ils ont le droit de le faire ne veut pas dire je te conseille de le faire. Pas du tout. Rien à voir. Je ne conseille pas aux gens d'insulter et de se moquer. C'est méchant. Quand les gamins me disent il est méchant, on me dit, t'as raison, il est méchant. Maintenant, qu'est-ce que tu veux ? Lui apprendre à être gentil ou tu veux qu'il a rassuré ? C'est bien qu'on soit allé sur ce sujet du coup pour bien expliquer cette nuance qui en effet me paraît importante. Restons sur ma fille qui a 5 ans, qui a connu 2 ans d'instruction en famille et qui va faire sa première rentrée en septembre de cette année. Alors, bien entendu, ça a un petit peu un lien avec les recherches que j'ai faites sur l'insolument scolaire. Ma question est simple, c'est à quel moment est-ce qu'il y a un âge où vous conseillez de commencer le jeu ? Est-ce qu'on peut transmettre ces éléments un peu comme on vient de l'évoquer par l'exemple dans nos réactions à nous ? Est-ce qu'il y a des âges que vous avez repérés peut-être des paliers ? Alors, c'est sûr que là où les enfants comprennent le mieux le jeu de l'idiot, c'est entre 8 et 16, on va dire. Quand ils commencent à être dans l'âge de raison, comme on dit, ils commencent à savoir bien jouer et puis plus ils grandissent, plus ils sont ados et plus ils comprennent les principes et ils arrivent à créer leurs propres réponses. Plus ils sont petits, plus il faut leur donner des réponses toutes faites. C'est plus difficile pour eux d'extraire les principes et d'inventer des réponses. S'ils ont moins de théorie de l'esprit, ils ont moins de second degré avec l'humour, ce n'est pas évident pour eux. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a les réponses toutes faites. Donc, par exemple, dire le contraire. Moi, je sais que les premières fois que j'ai joué à ce jeu, ma fille, elle avait 4 ans et demi, un truc comme ça. Mais je n'ai pas vraiment joué au jeu. Je lui ai dit, bon, je voulais voir si ça marchait, cette histoire de miroir, de réciprocité. Je lui ai dit, on essaye un truc. Je ne pense pas du tout ce que je vais te dire, mais c'est juste pour voir comment tu réagis. D'accord ? Et je regarde, je lui dis, t'es moche. Et elle me regarde et me fait, c'est toi qui es moche. Je lui dis, bon, d'accord, mais là, tu crois que du coup, je vais te répondre gentiment ou je vais recommencer ? Tu vas recommencer. Ok. On peut réessayer. Dis-moi à moi que je suis moche. Elle me dit, ben, t'es moche ? Je lui dis, ah, mais toi, t'es belle. Elle me dit, ben, merci. Et je lui dis, t'as compris. Si quelqu'un te dit un truc, tu dis le contraire. On essaye. T'es un bébé. On dit, ben, toi, t'es un grand. T'as des moches vêtements. Ben, toi, t'as des beaux vêtements. Ok. Et t'as des moches lunettes. Ben, toi, t'as pas de lunettes. Ben, voilà, c'est simple. Donc, en maternelle, on peut leur apprendre ce petit truc et on peut leur apprendre aussi, t'as le droit de dire ça. Tu peux dire ça. Ma fille dit ça. Ben, tu peux dire ça. Alors, attention, entre frères et sœurs, ils vont quand même vouloir se chamailler. Moi, je sais que le petit dernier, il aime bien lui dire, t'es un bébé. T'es un bébé. Alors, ça l'énerve. Et une fois, je les entendais se discuter, t'es pas un bébé. Je suis pas un bébé. Arrête de dire ça. Si, t'es un bébé. Je suis pas un bébé. Arrête de dire que je suis un bébé. T'es un bébé. Et je la regarde, je dis, mais enfin, tu sais exactement ce qu'il faut dire pour qu'il arrête. Elle me regarde et dit, oui, mais je suis pas un bébé. Et bon, pour moi, le message, il était clair, ils avaient besoin de se chamailler. J'ai l'impression que les frères et sœurs ont un besoin de se chamailler de temps en temps. Je leur dis, bon, chamaillez-vous. Mais vous faites pas mal. S'il y en a un qui fait mal à quelqu'un, vous m'appelez. Mais sinon, chamaillez-vous. Débrouillez-vous. C'est vrai que là, on n'est plus dans le harcèlement. On n'est pas dans le harcèlement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a les trois choses, finalement, que vous avez dites. Il y a un petit peu jouer au jeu. On peut jouer pour rigoler, avec des fausses insultes. T'es un caca qui... Vas-y, dis-moi que je suis un caca qui pue. T'es un caca qui pue. Voilà. Et donc, du coup, quand il va dire t'es un caca qui pue, je peux commencer par dire arrête de me dire ça. T'es un caca qui pue. Mais arrête. Bon, attends, on recommence. T'es un caca qui pue. Ah, tu trouves ? Ah oui, t'as un caca qui pue. Ouais, je suis un énorme caca qui pue. Bah ouais, un très gros caca qui pue. Ouais, ouais, un très gros caca qui pue. Et voilà, j'ai gagné. Donc, on peut un petit peu jouer. On peut un petit peu donner l'exemple. Ça, c'est sûr, vous l'avez dit. Et je pense que c'est bien de montrer aux enfants qu'on est capable de se moquer de nous-mêmes. Qu'on est capable d'autodérision. Que quand on fait une bêtise, une maladresse, par exemple, on peut rire de notre maladresse. Que quand on ne sait pas faire quelque chose, je pense que c'est important de montrer aux enfants. Il y a beaucoup de parents qui ont peur de perdre leur autorité s'ils ne montrent pas qu'ils savent tout faire, en fait, quelque part. Bah, il y a moins que quand il y a un truc que je ne sais pas faire ou une réponse que je n'ai pas, je m'empresse d'insister dessus. Ça, je ne sais pas faire. Là, il y a des trucs que je sais faire. Mais alors, réparer ce truc-là, moi, je ne sais pas faire, en fait. Et c'est important qu'ils le voient et qu'ils voient qu'on est cool. On est cool avec le fait de ne pas savoir faire. Parce qu'ils arrivent tous à un âge où on a envie de dire « Eh ben, moi, je sais faire ça. » « Et moi, mon papa, il sait faire ça. » Et comme la chanson d'Aldebert, « Mon père, il est tellement fort que machin... » Bon, donc il y a ça. Et puis, je crois qu'on peut avoir cette conversation de temps en temps avec un enfant de dire « Voilà, moi, je te trouve belle et magnifique. Tu es la plus belle petite fille qui existe. » Et il y a des gens qui ne penseront pas comme ça. Ça arrive. Et tu vas aller bientôt à l'école alors que là, tu n'étais pas... D'ailleurs, plein d'enfants. Et parmi ces enfants, il y en a qui vont être sympas avec toi. Il y en a qui vont être pas sympas avec toi. Il y en a qui vont trouver que t'es belle. Il y en a qui vont trouver que t'es moche. Il y en a qui vont trouver que t'es gentille. Il y en a qui vont trouver que t'es pas gentille. Il y en a qui vont trouver que tu joues bien. Il y en a qui vont trouver que tu joues mal. Il y en a qui vont bien aimer parler avec toi. Il y en a qui vont pas aimer. Et bien, ils ont le droit. Ils ont le droit. Et si jamais quelqu'un te dit un truc désobligeant, il a le droit. Dis-lui qu'il a le droit. Il peut penser ça. Et va plutôt vers les gens qui t'aiment bien. Et puis, voilà, quoi. Il y a des gens qui voudront pas jouer avec toi. C'est très désagréable, ça. Je veux pas jouer avec toi, t'es pas ma copine. Ben, ok. Si tu veux pas avec ma copine, je vais en trouver d'autres. Ça n'empêche pas d'être triste, de pas avoir de copine, qu'elle veut plus. Mais, elle a le droit. On ne peut pas, et je pense que c'est une très très belle leçon aussi indirecte et subtile sur le consentement. Parce que le consentement, on pense beaucoup aux ados, à la sexualité, etc. Enfin, je veux dire, le consentement d'être copain avec quelqu'un, de jouer avec quelqu'un, c'est pareil. On peut pas forcer le comportement de quelqu'un. Et on peut pas forcer quelqu'un à nous aimer. Et donc, ça veut dire dans les deux sens. Toi, t'as pas le droit de forcer les autres à t'aimer, ou à jouer avec toi, ou plus tard, à te toucher, etc. Mais dans l'autre sens non plus. Tu ne peux pas forcer les autres à t'aimer. Il y a des gens qui voudront jouer avec toi. Et il y a des gens qui ne voudront pas, en fait. Et dans tous les cas, ça ne change rien à la valeur de ton être. Bah, ça ne change rien, parce que ça dépend pas des autres, en fait. Et on peut estimer qu'on a plus ou moins de valeur. On peut estimer même qu'on n'en a pas assez. On peut ne pas avoir assez de confiance en soi. Mais c'est notre problème. C'est comme ce que je dis, par exemple, sur les enfants qui se font moquer à cause de leur surpoids. Quand ils vont savoir répondre façon jeu de l'idiot, en disant, tu trouves que je suis gros ? Putain, c'est vrai que j'ai pris un poids. Ouais, mais tu devrais maigrir. Ah ouais, mais j'y arrive pas. Je ne sais pas comment vous faites, les mecs. Je ne sais pas, moi, fais du sport, du con. Ah, du sport. Ok, merci pour le conseil. Salut, bonne journée. Ils vont arrêter de l'emmerder pour son surpoids au bout d'un moment. Ça se fait des fois pas en une seule fois. Des fois, ça prend quelques jours. Ils vont arrêter de l'embêter. Ça ne veut pas dire qu'il n'a plus de problèmes ou de complexes. Avec son surpoids, peut-être qu'il a envie de perdre du poids. Peut-être qu'il a envie d'être mieux dans son corps. Peut-être qu'il a. Mais c'est son problème. Et la valeur que nous avons, c'est notre problème. Si on pense qu'on n'a pas assez de valeur et qu'on veut s'améliorer sur quelque chose, mais c'est ok. Mais améliore-toi pour toi. Améliore-toi pour être quelqu'un de meilleur face à toi-même. Compare-toi, comme dit le dicton, au lieu de te comparer aux autres, compare-toi à toi hier. Essaye d'être un peu mieux. Essaye d'être une meilleure. Moi, j'essaye modestement d'être une meilleure personne. Mais pour moi, si je commence à le faire pour les autres, c'est embêtant. Donc, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent de toi. Justement, en parlant de nous-mêmes, comment faire si moi, parent, j'ai été victime d'un harcèlement scolaire et que ça m'est insupportable, en fait ? Parce qu'on parle du jeu, mais encore faut-il pouvoir supporter la situation. C'est une très bonne question. C'est même un enjeu assez déterminant. C'est qu'effectivement, quand on sait à l'intérieur de soi comme ça fait mal, on a très peur que ça arrive à nos enfants. Il y a beaucoup de parents, d'ailleurs, qui s'inquiètent, parce que même ils l'ont subi et qu'ils disent « Mais moi, je ne veux pas que mon enfant vive ça. » Et là, il est en train de vivre ça et je ne sais pas comment faire. Mais quelque part, je dirais que les parents qui l'ont vécu sont les mieux placés pour savoir que la dénonciation ne marche pas toujours, etc. Et pourtant, ils n'ont pas d'autres idées. Donc, ils disent à leurs enfants encore plus de dénoncer. Et ça peut créer une difficulté un petit peu plus élevée à jouer au jeu. Mais en même temps, comme c'est les mieux placés pour comprendre, je pense que quand ils ont compris la mécanique, ils aident encore mieux leurs enfants. Moi, en fait, je dis souvent que je suis assez sensible, sinon je ne ferai pas ce boulot-là, je pense. Mais moi, ça me touche beaucoup d'avoir aidé des enfants. Mais je crois que les... Bon, il y a des gens qui n'ont pas aimé mon livre et ils ont le droit. Il y a des gens qui ont aimé mon livre, j'ai eu des compliments, mais je crois que les compliments qui m'ont le plus touché, le plus bouleversé, c'est quand, soit en consultation, les parents, ou soit parfois des adultes quand ils lisent le livre ou qu'ils viennent en formation, quand on m'a dit « Moi, j'aurais tellement aimé entendre ça quand j'étais enfant. » Alors, moi, ça me bouleverse d'entendre ça. Je me dis « Mais c'est dingue, quoi. La souffrance qu'il y a là-derrière et les gens qui disent « J'aurais tellement aimé savoir ça. » Quand quelqu'un se dit ça, là, il est vraiment prêt à le transmettre à son enfant. Ça m'est déjà arrivé de l'entendre et moi, je trouve ça très, très touchant. Avant d'enchaîner sur la prochaine question, je vais vous donner mon avis personnel, si vous me permettez. J'ai déjà dit dans ce podcast qu'on a parlé du harcèlement que moi, j'avais été harcelé et j'étais harceleur. Sur le même thème, sur le poids, puisque j'étais harcelé parce que j'étais gros et puis un jour, j'ai grandi, j'ai perdu du poids et j'ai harcelé une personne qui était grosse. Et très clairement, parce que moi, je fais une thérapie, je suis très en paix sur tout ça, mais ma réaction à moi, c'était de dire « Elle, maintenant que je suis en situation de puissance, je vais faire ce que les autres faisaient. » Et ce qui a fait, et ce qui a de dingue, c'est qu'avec cette personne, je suis devenu amie avec elle au final. Et j'avais beaucoup d'admiration ensuite, jeune adulte, pour cette personne parce qu'elle ne m'a jamais traité en ennemi. Elle a fait exactement ce que vous décriviez dans votre livre. Et du coup, on est devenu vraiment amie et en plus, j'ai un profond respect pour elle. Donc, ça peut marcher. Voilà, ça peut marcher. Et je suis convaincu que si moi, en ayant été harcelé, j'avais eu ces outils-là, je ne serais peut-être pas devenu harceleur, non ? Non, c'est une très belle histoire. Moi, j'en suis sûr parce que les harcelés qui deviennent harceleurs, c'est parce que quelque part, ce qu'ils sont en train d'apprendre dans le harcèlement, c'est dans la vie, il y a les dominants, les dominés. Et tu es dans un camp ou l'autre. Donc, maintenant que tu n'es plus dominé, tu vas être dans le camp des dominants et il n'y a pas d'autres possibilités. Il n'y a pas de relation équilibrée dans la vie, en fait. Et ça, c'est une pensée terrible. Et alors, il y a effectivement des personnes, c'est assez rare, mais vous en avez rencontré une, qui sont capables d'arriver à ça par eux-mêmes. Et on n'a pas inventé ce truc-là. Donc, bien sûr qu'il y a des gens qui en sont capables. C'est relativement rare parce que ce n'est pas intuitif. C'est le ABCDE qui est intuitif. Là, ce que vous avez reproduit, c'est le système du bizutage. C'est-à-dire que j'ai été embêté par certains et puis je vais embêter d'autres encore. Qui eux-mêmes vont embêter d'autres et puis ça ne s'arrêtera jamais. En fait, le bizutage, ça durera toujours à cause de ça. Donc voilà, il y a des gens qui y arrivent et on le voit bien. On voit des comiques, par exemple, qui sont capables d'autodérision. De ouf, quoi. Qui sont capables de se moquer d'eux-mêmes. Et du coup, on sent bien quelqu'un qui peut se moquer de lui-même. Il est intouchable. Et donc, effectivement, la personne vous traite en amie, vous ne pouvez plus le harceler. Et même, vous pouvez devenir amie. Et je raconte dans le bouquin, par exemple, sur les menaces et la violence physique. Un gamin qui se faisait menacer. Je vais te péter la gueule. Je vais te péter la gueule. Tu vas voir, je vais te péter la gueule. Le jour, il lui a dit, mais pourquoi tu veux te battre avec moi, en fait ? Moi, je ne veux pas me battre avec toi. Il lui a dit, t'as raison de ne pas te battre avec moi parce que moi, je suis plus fort que toi. Je te pèterai la gueule. Il lui a dit, mais je sais que tu me battrais la gueule. t'es plus fort que moi. Évidemment que tu me péterais la gueule. Ouais, moi, si je veux, je te... Je sais bien. C'est pour ça que je ne veux pas me battre avec toi, en fait. Tu pourrais me péter la gueule. T'es plus costaud. Il lui dit, ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui t'embête, tu m'appelles. Et le harceleur est devenu le protecteur, en fait, quelque part. Pourquoi ? Parce qu'il a été traité avec respect. Finalement, on n'est pas obligé de respecter la parole de quelqu'un. On peut respecter son droit à l'exprimer. Comment la société patriarcale que vous avez évoquée un petit peu au début, elle influence la situation ? C'est vrai qu'on pense souvent à cette situation, quand on parle de domination, on pense souvent à ce concept qu'on voit, qui revient d'ailleurs un petit peu en force, le concept du mal alpha. Donc, ma question est un petit peu longue. Et j'ai une autre question, c'est est-ce qu'on retrouve les mêmes mécaniques chez les filles et chez les garçons ? Est-ce qu'il y a un sujet de stéréotypes de genre ? Il y a plusieurs points. Le premier, c'est un peu comme je l'ai dit tout à l'heure. Je pense que la prise de conscience, je mets des guillemets parce que ça recouvre tellement de choses, mais la prise de conscience du patriarcat, entre guillemets, du fait qu'il y avait des systèmes de domination comme ça dans la société, cette prise de conscience qui est de plus en plus forte a eu un effet positif, c'est de pouvoir reconnaître et nommer les phénomènes quand ils arrivent. Ça, je trouve ça très bien et ça a ouvert la parole sur un certain nombre de sujets. Et on va dire, l'effet collatéral est aussi de dire que toutes les formes de victimisation seraient équivalentes et que finalement, comme je disais tout à l'heure, la victime est innocente égale la victime est infuissante. Donc, pas toujours, en fait. Des fois, la victime n'est pas impuissante et quand elle n'est pas impuissante, elle peut sortir de son statut de victime. Et quand elle sort de son statut de victime, on est dans une autre modalité. Donc, là, c'est sur la modernité, on va dire, la prise de conscience du patriarcat peut avoir des effets collatéraux qui fait qu'on parle plus du harcèlement qu'avant. Puisque l'idée, c'était de dire écoutons la parole des victimes. Écoutons la parole des victimes, c'est formidable pour les victimes qui ne pouvaient pas s'exprimer. Mais en même temps, ça veut dire aussi que quand on va s'exprimer en tant que victime, ça va être notre manière de réagir à l'agression. Sauf qu'il y a des fois où reconnaître la parole de la victime, c'est la bonne manière de réagir à l'agression. Mais il y a des fois où c'est l'inverse. Sortir de la posture de victime, c'est le meilleur moyen. Voilà. Donc, ça pourrait paraître paradoxal. Il y a des fois où ne pas scinder les gens entre les agresseurs et les agressés, les dominants, les dominés, peut être une solution. D'accord ? Donc, il faut faire attention dans quel contexte on se trouve. Je pense qu'il y a eu une période très patriarcale dans un sens. Il y a eu une volonté de prise de conscience avec... On sait bien que le féminisme, il y a 50 000 courants et il y a eu des courants extrêmement, extrêmement... Il y en a toujours extrêmes ou radicaux et que, bon, comme toujours, la vérité est toujours dans la nuance. Et donc, je pense qu'il y a des nuances à trouver pour certaines situations. Ça, c'est une chose. Après, sur la question du mal alpha, oui, tous les animaux qui vivent en groupe, dont nous faisons partie, ont des systèmes de hiérarchie. D'accord ? Donc, moi, je pense que biologiquement, on est amené comme les loups, comme les chimpanzés, comme les éléphants, comme la plupart des mammifères qui vivent en groupe, ce qui n'est pas le cas de tous les mammifères, mais c'est notre cas, ont des dominants et des dominants. Toujours, 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 toujours. Alors après, on a beaucoup dit mal alpha. C'est ça qui est... Peut-être ce qui est culturel et un peu patriarcal, c'est d'avoir pensé que c'était que des mal alpha. Alors, ça dépend des espèces, en fait. Il y a des espèces où c'est clairement des mal alpha, comme chez les chimpanzés. Chez les éléphants, c'est peut-être plutôt des femelles alpha. Chez les loups, ils sont en train de dire que c'est plutôt des couples alpha. Donc, tout est possible. En tout cas, il y a des alpha. Biologiquement, on le voit, on ne peut faire que ce constat dans la nature. Il y a des alpha et des systèmes de domination. Sauf que la société moderne fait que ça n'est pas vécu de la même manière. En gros, l'alpha, il a quelques avantages quand même dans la nature. Il va manger avant les autres. Donc, il va manger mieux. Il va avoir plus de partenaires sexuels. Donc, c'est un avantage évolutif. Il va transmettre ses gènes. Et comment il va faire d'ailleurs pour assurer sa domination sur les autres ? Il va littéralement les harceler. C'est-à-dire qu'il ne va jamais leur faire des grosses blessures graves. Il va grogner le loup. Il va montrer les dents. Il va se baisser la tête à l'autre pour s'humilier. Pour assurer sa domination, il va en gros les harceler. C'est exactement le même phénomène. C'est ce qui me fait dire que ça continuera. De toute façon, ce phénomène, il y en aura toujours. La différence, quand même, c'est que dans la société animale, l'alpha, il va fédérer les autres sous son autorité. Et il va se lancer en premier dans la bataille s'ils sont face à des prédateurs ou des ennemis. Tandis que chez les humains, souvent, l'alpha qui va dominer, il va plutôt diviser les gens pour mieux régner, au lieu de les fédérer. Et puis, il ne va pas être le plus courageux de tous. Il va envoyer les sous-fifres à la bataille et lui se protéger en arrière. Et ça, je pense que ça fait une sacrée différence, ce qui fait que c'est beaucoup moins bien vu et beaucoup moins acceptable de montrer les dents, de faire preuve de colère, de hiérarchie, de domination, parce que dans la société moderne, ça ne marche pas comme ça. Donc oui, évidemment, la société a eu une influence en détournant toutes ces questions d'autorité, toutes ces questions de fédérer des groupes autour d'une idée, etc. Toutes ces questions-là, elles ont été assez perverties. Et je pense que si le patriarcat a fait quelque chose, si la culture a fait quelque chose dans cette affaire, c'est plutôt de pervertir la notion, finalement. Et je pense donc que c'est plutôt une bonne réponse que de dire, finalement, si on changeait notre mode d'expression, en fait. Complètement. Voilà. C'est plutôt une bonne réponse intermédiaire, justement parce que c'est un bouquin pour aider les gens, donc c'est forcément une réponse qui n'est pas militante. Enfin, j'essaye d'être le moins militant possible dans un sens ou dans un autre. J'essaye d'être neutre là-dedans parce que pour moi, ce n'est pas une histoire politique pour le coup. Il y a une histoire politique qui nous amène là où on est. Ma réponse que je propose, elle est plutôt individuelle. Je n'ai pas pour projet de changer la société, ou alors je peux l'avoir en mettant d'autres casquettes que ma casquette de thérapeute, mais moi, j'ai plutôt pour projet d'essayer d'aider une personne un par un. Voilà. Donc, pour aider une personne un par un, c'est plutôt le changement de... Voilà. Et puis pour la question plus générique des... Enfin, vous me direz si ça répond pas assez à la question, mais pour la question plus générique sur les filles et les garçons, oui, c'est des choses qu'on sait depuis longtemps. L'expression des comportements agressifs à l'adolescence, par exemple, comportements dans le langage des psychologues qu'on appelle les comportements sociopathiques, donc les comportements d'agressivité sociale à l'adolescence, il y a de la littérature là-dessus, ils s'expriment différemment chez les filles et les garçons. Chez les garçons, ça va être beaucoup plus rapidement physique, beaucoup plus rapidement agressif, humiliant, etc. Et les filles vont plus utiliser les rumeurs, les sous-entendus, les ragots, etc. C'est des outils plus féminins. Alors, il y a, comme toujours, un peu de tout. Il y a évidemment une part culturelle, c'est gros comme une maison. Il y a évidemment une part naturelle aussi. L'affrontement physique va être plus rapide et il faut trouver d'autres moyens d'exprimer cette agressivité et cette domination. Donc, les systèmes de domination dans les groupes de filles et dans les groupes de garçons ne vont pas s'exprimer de la même manière, ça c'est sûr. Les réponses vont être par contre sensiblement les mêmes. Mais ça ne va pas s'exprimer tout à fait de la même manière. Par exemple, la violence physique provocatrice, poussée, bousculée, etc. C'est plus des trucs, il y a des mecs qui vont rouler des mécaniques. Chez les filles, ça va moins vite être ça. Ça va être plus les rumeurs, ça va s'exprimer un peu différemment, c'est sûr. Existe-t-il des facteurs favorisants d'être pris pour cible ? Comme par exemple, un décalage avec les stéréotypes de genre, peut-être aussi les orientations sexuelles, des choses comme ça, où on pourrait se dire qu'est-ce qu'on constate en tout cas que des personnes avec des genres différents ou des orientations sexuelles différentes sont plus facilement prises pour cible ? Vous avez parlé du handicap, on a parlé des personnes grosses et tout, mais est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont identifiées ? C'est un peu touchy comme question, c'est un sujet compliqué. Si vous voulez cueillir des groupes qui soient au global, à l'échelle d'une société plus pris pour cible, ça je pense que c'est difficilement contestable. Maintenant, à l'échelle individuelle, puisqu'on parle du harcèlement, moi je ne pense pas que ce soit de façon systématique des facteurs favorisants. Je pense qu'il y a une idée reçue et je pense que c'est une idée reçue, ce serait qu'on est harcelé à cause de sa différence. Harceler à cause de sa différence, c'est un raccourci assez gênant parce qu'en vérité, toutes les personnes grosses ou toutes les personnes homosexuelles ou toutes les personnes qui ont une orientation ou une identité de genre différente se font pas tous prendre pour cible. D'accord ? C'est donc bien qu'il n'y a pas que ça. Moi je pense que l'orientation sexuelle, le genre, l'ethnie, etc., la couleur de peau, etc., etc., la religion, sont souvent utilisées comme des prétextes quand on veut s'en prendre à la personne. D'accord ? Alors bien sûr, elles sont alimentées par des idées, si vous connaissez tout un tas de blagues racistes ou d'insultes anti-femmes, c'est parce qu'il y a une culture à la maison, etc., dans la société, tout ce qu'on veut, ça je suis d'accord, mais c'est juste que les insultes vont me venir plus facilement. Si vous êtes gros, je sais déjà quel genre de moquerie je vais faire, si vous êtes noir, si vous êtes homo, si vous êtes etc., il y a déjà toute une panoplie de blagues déjà faites. Oui, c'est plus facile. Et donc, c'est plus facile. Mais la personne à laquelle je m'en prends, c'est cette personne-là. Et on le voit bien, quand les gens savent répondre, on a plus de risques à l'échelle d'une société de subir certaines discriminations. Il n'y a pas de doute là-dessus, je ne dis vraiment pas le contraire. Mais le phénomène de harcèlement vise une personne. En fait, il est très probable que les personnes ne soient pas harcelées parce qu'elles sont grosses ou homos ou mal habillées ou pauvres ou roux ou tout ce que vous voulez, mais bien parce que leur vulnérabilité s'est vue. Leur vulnérabilité a été perceptible au travers du ABCDE. Donc, il n'y a pas de profil, selon moi, parce qu'on voit dans toutes les catégories sociales des gens qui vivent du harcèlement à leur niveau. Toutes, 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 toutes. Personne n'est épargné. Et donc, en fait, ce n'est pas des profils psychologiques. C'est plutôt un apprentissage de compétences sociales qui manque. Et du coup, par rapport, par exemple, à la question des stéréotypes de genre ou des stéréotypes sur les orientations sexuelles, moi, ça m'est arrivé plus d'une fois d'accompagner des jeunes gens dans la découverte de... Ils sont là, ils découvrent un peu leur homosexualité ou des choses comme ça. Même quand ça ne leur est pas arrivé d'être discriminé pour ça, systématiquement, je joue aux jolis idiots. Je leur dis, si, jamais ça vous arrive, il est possible que quelqu'un dise ça. Si vous savez d'emblée répondre à des insultes de ce genre, il n'y aura jamais de harcèlement. Vous savez d'emblée répondre, il n'y aura jamais de harcèlement. Si, par contre, vous acceptez le discours comme quoi, parce que... Ça, c'est terrible pour moi. Parce que vous êtes homo, vous êtes forcément vulnérable. Parce que vous êtes gros, vous êtes forcément vulnérable. Non, pas du tout. Ça n'est pas vrai. Les gens ne sont pas vulnérables du fait de leur nature, en fait. Si, par exemple, si, par contre, ils ont une vulnérabilité qui va se voir pour un agresseur, il va continuer. Tous les gens ne se font pas taper dessus, mais les agresseurs repèrent non pas les homos ou les gros, je ne sais quoi, mais parmi ces groupes-là, les personnes qui ont une vulnérabilité plus accessible, et la vulnérabilité plus accessible est prise pour cible. Donc, pardon pour le discours un peu tortueux ou nuancé, mais peut-être que c'est le seul point un petit peu politique dans cette histoire-là, mais moi, je ne pense pas que par nature, on est plus harcelé parce qu'on est telle orientation ou pas. Je ne pense pas ça. Et je pense qu'il ne faut pas confondre l'échelle sociale, sociétale et l'échelle individuelle. C'est très différent. Mais je trouve ça hyper intéressant, justement, avec toute la nuance que vous avez apportée. Je me permets de rappeler ce que vous avez dit tout à l'heure, ça n'empêche pas l'innocence de la victime, peu importe ses caractéristiques, mais je trouve que c'est une réponse très intéressante parce qu'il y a un côté où on ne s'enferme pas dans cette condition qui nous caractérise comme étant en tout cas un État qui fait de nous une victime. Et on est toujours dans la puissance, en tout cas dans l'apprentissage de la puissance et de la confiance. Et puis c'est la base qui a été hélas souvent oubliée quand on écoute le discours de certains militants qui n'ont peut-être pas assez creusé les concepts de départ. Même quand on dit les hommes, les femmes, les homosexuels, les, 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 on ne parle pas de chaque personne, on parle de groupes sociaux, on parle d'idées, on parle de etc. C'est toute la polémique, ah bah non, pas tous les hommes, mais si tous les hommes. Bon, toutes ces polémiques qui sont assez stériles si on retourne au concept qu'il ne faut pas confondre l'échelle globale, l'échelle sociale, sociétale, avec des groupes sociaux qui sont dans des rapports de force, ok, certes, d'accord, et l'échelle individuelle. Je ne suis pas victime parce que je suis une femme. Peut-être que le groupe des femmes a été victime, je ne suis pas victime parce que je suis homosexuel. Le groupe des homosexuels, certes, subit un certain nombre de discriminations, ok, ça c'est toute l'idée du patriarcat, etc. Très bien, ça c'est vrai, mais à l'échelle individuelle, une personne homosexuelle aurait tort, par exemple, de dire par définition, par essence, je suis victime. Non. À l'échelle individuelle, peut-être que cette personne-là n'a pas elle-même, dans sa chair, dans son cœur, subi quelque chose de discriminant ou du harcèlement. Non, ce n'est pas vrai. Mais à l'échelle individuelle, on est gagnant, très très gagnant à faire cette distinction, elle est très importante. et si la vulnérabilité se voit, à ce moment-là, le stéréotype, le préjugé social va jouer à plein régime et on va vous insulter parce que vous êtes noir, parce que vous êtes grand, parce que vous êtes gros, parce que vous êtes truc, voilà. Là, c'est vrai. Oui, c'est un petit peu l'essence qu'on va mettre sur l'allumette qui va permettre d'allumer un mouvement. Et bien entendu, et je vais préciser ça quand même, bien entendu, on peut me dire aussi, oui, mais ces discours-là sont interdits par la loi. L'homophobie, c'est interdit par la loi. Racisme, c'est interdit par la loi. Oui, c'est vrai, mais encore une fois, la loi, là aussi, elle distingue le global de l'individuel. C'est-à-dire que ce qui est interdit, ce qui est vraiment interdit, ce n'est pas le racisme, par exemple, c'est l'incitation à la haine raciale. C'est ça que dit la loi. Donc, ça veut dire qu'effectivement, si là, dans un podcast public ou dans une émission de télé, on dit les gens qui ont telle couleur de peau sont dangereux, il faut tous les attaquer, ça, c'est très grave. Je peux être condamné pour ça. Mais si on est au fond d'une cour d'école et qu'on est tous les deux dans la cour d'école et que vous me dites, moi, les mecs qui sont un peu bronzés comme vous et que je dis, eh, espèce de raciste, ça ne va pas marcher, en fait, parce qu'on n'est plus à l'échelle sociale. Je ne peux pas dire, eh, je suis dans un groupe victimisé. Non, ça ne marche pas. Par contre, le racisme personnel, penser dans son cœur qu'il y a des gens supérieurs ou inférieurs n'est pas interdit. Je ne l'encourage évidemment pas. J'ai lutté contre, j'ai milité contre, mais il y a des gens qui le penseront. Donc, si ces gens qui le pensent, à l'échelle individuelle, on leur laisse une prise, on dit, mais arrête, t'es homophobe, ils vont y aller. T'es raciste, t'es anti-gro, ils vont y aller. Si à l'échelle individuelle, on leur laisse de l'espace à cette vulnérabilité, on va être forcément pris pour cible. Donc, on peut dire, à l'échelle individuelle, ne laisse pas passer cette vulnérabilité, ne donne pas de prise aux gens qui pensent ça. Ah bon, tu penses que les bleus et les jaunes ne sont pas pareils ? Ok. Tu peux penser ça en fait, t'as le droit de le penser en toi. Par contre, si j'ai des convictions politiques, je ne lâcherai pas l'idée de combattre les idées que tu développes là. Ces idées-là, je les combattrai de toute force et je manifesterai et je ferai tout ce qu'il faut pour que ces idées diminuent dans la société et dans le monde. Mais à l'échelle individuelle, attention à la prise qu'on laisse à ça. Et c'est pour ça que je vous disais, il y a ce petit côté un petit peu nuancé dans la prise de conscience du patriarcat entre le fait qu'il y a un combat sociétal à mener et attention qu'à l'échelle individuelle, on ne laisse pas trop de prise à la vulnérabilité individuelle pour ne pas trop en souffrir. Même quand le grand dicton féministe que le personnel est politique, oui, le personnel est politique, ça veut dire que la politique est gagnante à s'intéresser au rapport personnel entre les gens, au rapport, voilà. Bon, après, je ne vais pas entrer trop dans le truc-là, en plus, ce n'est pas mon domaine d'études, mais voilà. Mais attention, pour autant, à l'échelle individuelle, attention à ce qu'on fait et notre but, là, pour le coup, c'est que des enfants ou des adultes d'ailleurs, c'est que des enfants souffrent moins. C'est juste ça. Quand je reçois un enfant, c'est que cet enfant-là, il ait moins de souffrance. Voilà, c'est tout, c'est modeste, c'est pragmatique et c'est juste ça, quoi. Alors, pour conclure, d'une façon générale, si vous aviez un message simple, concis, à passer aux parents, aux enfants, aux victimes, aux bourreaux d'hier et d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire ? Je pense que c'est une des clés, vraiment, que j'ai répétée plein de fois, là, qu'ils ont le droit, en fait, de dire ça. On n'est pas obligé d'être d'accord avec eux. Accepter leur droit de le dire, c'est le meilleur moyen de les déstabiliser. Voilà. Voilà, ils ont le droit de le dire, traitons-les amicalement, ça ne veut pas dire en amie, voilà, ne confondons pas les débats, enfin voilà, ce genre de petit message, pour moi, est important. Et c'est en se disant, ils ont le droit de le dire, à l'échelle individuelle, ils ont le droit de le dire, c'est ça qui va les déstabiliser. Déstabilisons-les et on vivra plus apaisé, quoi. On vivra plus apaisé et notre valeur ne dépendra pas des autres. La confiance en soi, ce n'est pas penser qu'on est super. D'accord ? La confiance en soi, c'est accepter que les autres pensent ce qu'ils veulent penser. C'est ça, la confiance en soi. C'est-à-dire, j'ai confiance en moi pour me définir, bien ou mal, peu importe. La confiance en soi, ce n'est pas penser qu'on est quelqu'un de super. La confiance en soi, c'est accepter que les autres ont le droit de penser ce qu'ils souhaitent sur moi. Et je trouve que c'est une parfaite conclusion. Merci beaucoup, Dr Philippe Aïm. Merci, merci. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada